Bon ! Est-ce qu'on irait pas voir des animaux ? Salut ! Je pense que j'aurais dû faire une incrustation où je suis dans un enclos, tu sais ? En mode euh... Attendez, je peux pas faire un truc marrant ? En mode... Eh, salut ! Ah, vous êtes là ! Je vous avais pas vu ! Ce serait marrant, non, de faire un truc comme ça ? Hop, on se remet entre les plans et les allées. Ok. Ok, ok. Ah oui, alors j'ai une question. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que sur un jeu comme Planet Zoro, c'est intéressant d'avoir une musique de fond ou pas ? Roulement de tambour. Demande à STZ Tech, une cup imprimée en 3D pour ce cher Gwen. Ouais, alors en vrai, c'est pour ça que je l'ai pas montré hier, c'est que là, pour le coup, c'était purement un objet de déco et pas une coupe en entier. Donc euh... Donc voilà. Ouais, je pense, ouais, une musique chill, ouais, bah une musique comme il y a actuellement quoi en gros. C'est ça que vous êtes en train de me dire en fait ! Euh... Ok, 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 bon bah... Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Bon, je vais switch du coup. Sur Obadou. I'm blue. Obadi, Obadou. On en parle soon, grand ours. Alors d'ailleurs, STZ Tech, euh... Est-ce que il serait possible d'avoir cette ours imprimée en 3D ? Bon, ça va. Euh... Amy, back the way. J'ai fait un mauvais rêve hier, j'ai joué contre Yanex et Caps. C'était chiant, je me suis fait stomp, ça dégoûte. Pas de bol, mec. Pas de bol. Euh... Non, par contre, Schwartz, puisque tu demandais, En effet, alors est-ce qu'il y a des tigres ? Ah ! Il y a des tapirs de Baird, mais surtout il y a des tigres du Bengale. Ça peut être plutôt intéressant, non ? Bon. En tout cas, aujourd'hui, euh... Déjà, on va mettre pause, hein, parce qu'on a pas forcément envie que ça avance. Aujourd'hui, on va mettre des animaux dans ce zoo. Parce que, en vrai, bah c'est un peu le but à la base, non ? Euh... On... On va mettre... On va mettre des animaux dans ce zoo. Et euh... Et continuer. Je pense que pour mon premier zoo, le but ça a pas forcément d'être euh... De faire le... Le plus beau des zoos. Mais en tout cas, de faire un truc qui fonctionne avec des animaux. On verra ensuite. Euh... Ok. Très bien. Moi, je sens que ça va pas être évident. Du tout, en fait. Du tout. Du tout. Alors. Là, la question, c'est... Qu'est-ce qu'on fait comme premier animal ? Peut-être un truc simple, non ? Ou on part direct sur euh... Sur des loups. Je sais pas si... Oh ! Ouais, à la limite, on pourrait... On pourrait mettre des grizzlies direct, quoi. Vive les animaux ! Bah t'es pas obligé de faire ça avec des animaux, regarde la PGW. Oui, mais bon. Encore différence. Un tigre. Des ratons laveurs. Qu'est-ce que t'as avec tes ratons laveurs, là ? Y'a pas de ratons laveurs. Mais non, pourquoi y'aurait des ratons laveurs, en fait ? Nous, on veut des varirous. Trop mignon. Oh, c'est trop mignon, ça. Oh, j'en veux. Mais plus tard. Sinon, des pandarous. On dit des pandarous ? Est-ce que les pandarous sont chiants ? Je sais pas si on peut savoir. Zoopédie. Espèce en danger. Habitat naturel. Sa vie en Asie. Bah parfait, je suis en train de faire un... Un... Un zoo en Amérique du Nord. C'est nickel. Taille du groupe de mâles célibataires. De 1 à 2. Très bien. Information sur l'espèce. Reproduction en captivité très facile. Oh, oui. On va en avoir plein. Ngo, tu as participé au Xbox Pass Challenge de Zera. Oui, je participe avec Kenny. Tu peux mettre un aquarium avec des hippocampes. Je crois pas. Je vais me lancer dans le stream joueur pro de Planète Zoho. Je vais y mettre des tigres. Des tigres partout. Ok, très bien. Alors, on va essayer de faire un truc qui est à peu près à la thématique. Des bits ! Coin la tortue ! Il y aura des tortues, hein, ceci dit. Donc, tu as bien fait de... D'offrir des bits. Merci beaucoup. Du coup... Eh, je sens que... Je sens que ça va vraiment pas être évident, en fait. Que de faire... De faire ça. Alors, juste que je voulais savoir. C'est... Bon, faut qu'on choisisse. Faut qu'on choisisse un animal. Sinon, euh... Sinon, ça va pas le faire. Franchement, euh... Niveau hype, je pense que la tortue géante des Seychelles, c'est... C'est nickel. Celui-là, c'est celui qui peut se faire grimper. Bah, si je mets des tortues géantes des Seychelles dedans, ça va, non ? Salut Frollox, aussi. Bison d'Amérique du Nord. Eh, en vrai, moi, je vois personne qui a des bisons. L'animal est adopté contre de l'argent. Il ne peut pas être relâché dans la nature. Oh, je ne compte pas le relâcher dans la nature. Pandaru, full hype et trop choupi. Bon, allez, d'accord. D'accord, d'accord. C'est gagné. C'est gagné pour le Pandaru. En fait, le problème, c'est que je le voulais aussi. Euh... Sinon, on met des pans. Tu es où ? Trier ça par ordre alphabétique. Cassez pas les couilles. Toutes les espèces. Pandaru. Pandaru. Du coup, si je les adopte... Voilà, après, ils seront juste en attente. Voilà. On va se prendre les 4 Pandaru. Ça, on va être très très content. Alors, les Pandaru, du coup, à mon avis, ça monte un petit peu aux clôtures. Donc, on va peut-être mettre du béton. Juste du béton armé, en fait. Les pans, c'est beau. J'en ai vu IRL. Bon, en théorie, tu ne dois pas être le seul de ce chat à en avoir vu IRL. Je pense. Merci, euh... Merci Steam de t'ouvrir. Euh... Ça sur rail. Entrée visiteur. Ah oui, d'accord. Tu peux faire des... Des entrées visiteurs un peu plus stylées, j'imagine. Ok, très bien. Il y en a à côté de chez moi. Bah, moi, j'en ai plein chez moi. Des pandas... Des pandas, des pans, en fait. Dans le manoir. Alors, à la limite, moi, ce que je suis en train de me dire, c'est est-ce qu'on ferait pas... Hop. Aligner sur la grille. On partira des... Des deux côtés comme ça. Et euh... De... De longer le parc, en fait, d'une certaine manière. Enfin, de longer l'enclos. Clôture. Je sens que ça va être... Je sens que ça va pas être de la tarte, les amis. Ouh, on peut y aller, en fait. Et on va aligner... Tous les 15. Alors, la question, c'est... Est-ce qu'ils ont besoin d'un enclos d'une grande taille ou pas ? C'est une bonne question, non ? Moi, je pense qu'on va faire quelque chose un petit peu... Un petit peu comme ça. Hexagonal. Euh... Caricaturé, dirais-je. Ok. Je vais le mettre en libre. Très bien. Là, moi, je me demande si ça, ça suffit. Pour des pandarous. Euh... Animaux en attente. Yo ! Est-ce que tu peux me dire... Transférer, change rapide. Au niveau de la zoopédie. Zo... C'est où, déjà ? C'est là, hein ? La pandarou. Domina... Habitat naturel. Terrain requis, 220 m². Structure, escalade requise, 40. Ok. Entre 0 et 29 degrés. Bon, ça, ils sont pas trop chiants. Et ils veulent pas d'eau. Très bien. Très bien, très bien. 220 m². Comment je peux savoir... Euh... Comment je peux savoir quelle taille fait euh... Ce que je viens de faire. Est-ce qu'on peut savoir la surface ? Une porte. Une porte. Euh... Je pense quand même que du coup, mon... Mon entrée... Une porte et il te dira. Très bien. Une porte et il te dira. Euh... Hop là ! On va faire quelque chose comme ça. Pour le moment. Et du coup, on va mettre une porte. Une... Porte. Ok. Et du coup... Terrain. Zone terrestre. 4580 m². Il voulait combien ? Il voulait 520 m². Paré. 220. 220 en plus. Euh... C'est peut-être un peu grand du coup, non ? Je pensais qu'ils vont se faire chier dedans les... Les pandas. Bah mais au bout d'un moment, ils vont être nombreux. Ça a l'air grand du coup. Je pensais pas. Pfff. Ok. Bah on peut faire un truc plus petit. Je sais pas à quel point ça affecte les animaux d'avoir un truc petit... Un truc grand comme ça. J'ai aucune idée. 220 c'est même pas la moitié d'une maison. Bah... C'est ce que je me dis quoi. Au moins, ils auront une grande aire de jeu. Ouais bon, écoutez... Ecoutez, il faut savoir écouter ces animaux. Avant tout, hein. C'est le travail d'un soigneur. Qu'est-ce qu'il raconte ? On va réduire. On va réduire. Non mais c'est pas grave. On s'adapte. Alors, pourquoi tu es le seul truc qui n'a pas voulu monter ? D'ici la clôture. Voilà. Ensuite. Allez. Euh... Modifier... On peut pas juste délaître. Voilà. Très bien. Ah... Beaucoup de pratique. Ok. Ah ! Je vais m'y faire aux commandes. Vous inquiétez pas. Ok. Alors, voyons. Voyons ce que ça donne. Tac. Mettons ça ici. Euh... Nous avons... Ah mais... C'est si grand encore. Nous avons 2000 mètres carrés. Non mais c'est pas possible. Ils veulent pas 220 mètres carrés. Comment les gens qui font moins de 4 mètres de haut vont faire pour voir les pandarous ? Euh... On mettra... On fera... On... On... On trouvera. Bonjour Zazimut. Non mais en vrai 2000 mètres carrés c'est bien. Ouais voilà. On va mettre des vitres. C'est pas un soucis ça. Modifier la clôture. Là on va mettre du vert. On va mettre du vert. Comme ça. Ouais donc ça il faut surtout pas le mettre comme ça. Je pense. Ouais c'est un peu plus joli. Euh... On peut mettre les poteaux en vert ? Oh... Oui. Vous voyez on peut mettre... On peut mettre du vert un peu tout comme ça. Et ensuite on aura la partie euh... La partie euh... C'est 220 mètres carrés pour un panda. C'est vrai. Tu peux pas faire genre une île. Comme ça pas besoin de mur. Si mais là je suis pas assez expérimenté pour ça hein. Mais des vitres pas du vert c'est un peu plus joli. Des vitres. Tôle ondulé. Invisible. C'est ça ? Non c'est pas ça. Parce que là en fait on... On ne voit plus rien. À droite dans les options. Comment ça ? Etiquette de hauteur. Caméra. Pas de rapport ici ? Autre culture incurvée. Vous savez quoi ça ? Ok. Très bien. Sur un mur en briques. Sur un mur en briques. Que... Que me dites-vous ? Là. Vert. Ah ! C'est pas faux. Ceci dit. Merde. C'était où ? Ah oui non mais ça c'est pas de la brique. Tac. Ensuite de mettre du vert. Voyons. Bon là c'est un peu dégueu à cause de ça. Mais ceci dit. C'est pas faux. C'est pas mal. Pourquoi on peut pas voir les redifs si on est pas abonné, pas très gentil ? Euh... C'est en lien avec le... Le Game Pass. J'aurais aimé améliorer la longueur de lui. Ah mais oui mais je peux pas en fait. Je suis au max. Bon. Pas le choix. C'est pas grave. Ça fera un angle. Ça fera un angle fermé. Comme ça ils pourront un peu se cacher. Ils seront contents. Ok. Alors c'est pas mal ça. On va mettre ça en vert aussi. On va faire ça comme ça. Nickel. Ensuite on va préparer leur enclos. Avec ce dont ils ont besoin. Mais de toute façon... On va s'améliorer au fur et à mesure. Vous inquiétez pas. Et ensuite on fera des trucs trop bien. Il va forcer ses concurrents à sub pour voir les strats. Au cas où il perd. Tout pour l'argent d'un streamer. Je vais pas annuler mon sub. Ce qui est bien avec Mexac c'est qu'il... Il se réagit pas trop. Dans ce genre de situation. C'est très très pratique. Je fais l'enclos de quel animal ? On fait l'enclos d'un... PANDAROU. Oui. Un PANDAROU. Trop kiki. Alors service. Locaux du personnel. Qu'est-ce qu'on veut ? Cabine de vétérinaire. Ça m'a l'air d'être un peu grand. Petit centre de recherche. Atelier. Grande cabane de soigneurs. Petite cabane de soigneurs. Est-ce que ce serait pas mal ça ? En mode comme ça. Alors si je dis pas de conneries. Il leur faut aussi... Un transformateur du coup. Ok. Ok. Les allées de service c'est cool. Comme ça les employés se baladent moins avec les touristes. C'est vrai. Allées employées. Donc ça voudrait dire... Bah t'en. Comme ça. Est-ce que c'est pas un peu dégueu ? Tout à fait. C'est même très dégueu. Ok. Ça m'a l'air pas trop mal. Salut. T'as pas de Wolaf. Comment ça va ? Mais pas les locaux du personnel. Près des roues de visiteurs. Aime pas. Pareil pour le transfo. Normalement c'est pas trop mal là non ? T'es au courant que ça vient pas d'Afrique le pandarou ? Bah dis-toi qu'on est même pas sur un territoire d'Afrique. On est en Amérique du Nord actuellement. Pourquoi tu ne fais toujours pas venir les visiteurs ? Bah parce que y'a aucun enclos en fait. Comme tu peux le constater voici mon parc. Il n'y a personne. Il n'y a même pas d'animals. Juste on va aller dans la zoopédie. On veut savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. Pour les préparer. Et t'as des recherches. C'est vrai que par contre j'ai zéro recherche et optimisation. J'imagine. Et ça pour le moment je sais pas exactement comment ça fonctionne. Ça j'avoue que j'aurais peut-être dû aller plus loin dans la campagne pour pouvoir gérer ça. Tout ce qui est euh... Tout ce qui est recherche et choses comme ça. Tu as tout en bac à sable ? Ah ouais ? Finance. Personnel. Ah merde il me faut un centre de recherche. On va en faire un petit. Cabinet vétérinaire. Somme de quarantaine. C'est vrai que par contre je fais que des bâtiments en mode Afrique. Alors que nous nous sommes dans le Nouveau Monde. Et le thème de Nouveau Monde c'est lesquels ? Ah oui c'est ceux là. En vrai ils sont cool. Donc ça c'était une cabane de soigneurs. Et on va en faire une autre. Une petite cabane de soigneurs en mode Nouveau Monde là. Genre comme ça. Du coup on a dit qu'on voulait un centre de recherche. Je vais juste le mettre là pour le moment. C'est juste pour voir un petit peu tout ça. Donc c'était dans le coiseau. Recherche vétérinaire. Du coup j'imagine que... Espèce indisponible pour les recherches. Ah mais c'est parce qu'il faut une espèce dans ton truc ? Ok. Faut embaucher des gens aussi. Tout à fait. Grande cabane de soigneurs. Grande salle du personnel. Bon pour le moment je fous ça ici. Et on bougera ça plus tard. Très bien. Salut Blunti ! Comment ça va ? Comment il va Blunti ? Et ça, ça se gère comment ? Salle du personnel. Bonus. Capacité 0 sur 12. Pas mal. Et du coup on a personne. Mais euh... Mais ça, ça se fait après. Hein, hein ? Alerte employée. Oui. Tout à fait. Je sais même plus où est-ce que ça se fait. Embauche des vétérinaires. Est-ce que ça se fait là-dedans ? Ou pas du tout. Ou pas du tout. Putain carrément. C'est ouf par contre tout ce qu'il y a. Ça me bute. Onglet ZOO. Ah oui. Personnel. Salle du personnel. C'est ouvert. Donc du coup qu'est-ce qu'on veut ? On veut... Engager un vétérinaire. Bon, je vais le mettre là. Pas de salle de personnel accessible. Ayant de la place. Putain de ma gueule. On veut des soigneurs. Il nous faudra des agents d'entretien. Anyway. Plus tard. Parce qu'il me faut une deuxième salle. Il y a un arbre dans ta salle. Attends, 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 attends. Déjà. On va faire ça. Et ensuite... On va faire ça. Voilà. Et ensuite... On va faire ça. Là, si tu me dis... Si tu me dis qu'il n'y a pas de place... Je ne comprends pas en fait. Note d'esthétique de la salle du personnel. 72%. Il y a vraiment des notes pour ça. Vous êtes sérieux ? Pas sur les allées visiteurs. Oui, mais pour le moment, on s'en fout. Moi, je veux juste voir ce qui est potentiellement accessible, etc. Ce sera bougé au fur et à mesure. Ça, ce n'est pas très très grave. Animaux. Du coup, toi. Non, je ne veux pas encore te déplacer. Je veux aller dans la zoopédie. Et je veux savoir qu'est-ce que tu aimes. Information générale. Espèce en danger. Alors, mammifère. Ok. Qu'est-ce que tu aimes ? Tu aimes escalader. Donc, il faut faire gaffe. Il est timide avec les humains. Il n'a vraiment pas de soucis pour se reproduire, visiblement. Etat des recherches. Donc, ça, on s'en fout. Régime alimentaire. Ok. Il aime bien se taper des barres. Optimisation inter-espèce. Il ne tire pas davantage de ça. Ok. Par contre, ça ne dit pas encore qu'est-ce qu'il aime au sol. Qu'est-ce qu'il aime avoir au sol, en fait. Ah, mais si, c'est ça. Biome. Teiga, climat tempéré. Donc. Teiga et climat tempéré. Donc, en gros, on peut s'amuser avec ça. En soi, c'est pas mal parce que ça correspond plutôt bien à ce qu'on voudrait dans cette zone-là. Par contre, je viens de capter un truc. En vrai, du coup, ça va être de faire ça. Et donc de... De... De juste permettre aux visiteurs d'aller jusque-là au maximum, quoi. Voilà. Très bien. Tu mettras des tigres ou pas ? Ouais, il y aura des tigres. N'oublie pas de mettre des boîtes de dons pour récupérer un max de blé. Et d'ailleurs, les boîtes de dons, si je dis pas de bêtises... C'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans. Euh... C'est dans service, alors. Euh... Poubelle, banc et sécurité... Ce n'est pas là-dedans. Service visiteur. Information. Souvenir. Entrée du zoo. Ce n'est pas là-dedans non plus. Donc ça, c'était électricité. Dispositif d'affichage. Donc ça, ok. On s'en fiche un peu. C'est dans quoi, déjà ? Il me semblait que c'était un... Un espèce de logo de truc de thune. Mais visiblement, non. Ah, j'ai encore le truc Nouveau Monde, par contre. C'est pas là-dedans, quand même. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Ça, c'est dans les services, c'est sûr. Utilitaire. Non. Locaux du personnel. Non plus. Dispositif, hein, hein. C'est dans quoi ? Service visiteur. Moi, je me dirais que ce serait là-dedans. Finance. Et du coup, genre, on peut mettre une petite boîte de dons ici. Parfait. Et après, bien sûr, on mettra une boîte de dons à tous les angles de rue. Voilà. Ok, très bien. Bon, je pense que... On va juste... On va pouvoir mettre ce qu'il leur faut pour la bouffe. Donc, on a dit qu'ils aimaient quoi ? Là-dedans, ils aiment bambou, écorce et feuilles d'érable, fruits et légumes. Donc, on va essayer de gérer ça vite fait. Avec nourriture et eau. Pour... Nos pandarous. Très bien. En fait, c'est là que c'est trop dur. Ça veut dire que, en gros... Bon, ok. Tu peux mettre des petites plateformes de nourrissage, machin. Alors, à mon avis... Bon. Si vraiment je suis un bâtard, je mets toutes les plateformes de nourrissage... Devant les grilles. Et comme ça, c'est la fête au village... Pour les viewers. Petit abreuvoir rond. Pour le moment, on fait un truc dégueu. Conduite d'eau. Oh, dommage qu'on puisse pas les mettre aux angles comme ça. Ça aurait été cool. Ça aurait été joli. Voilà. On va mettre des trucs d'eau. L'important, c'est... La money ! Le bif tas ! Ok. Côté nature. On va rester dans la simplicité. Bon, j'imagine qu'il kiffe les arbres. On parle quand même de... Pandarou. Pour le moment, je vais mettre des trucs un peu random. Et ensuite, on verra en fonction de ce qu'ils aiment en fait. Parce que pour le moment, j'en sais rien. Des azalés. Des azalés. Yes. Euh... Pour le moment, j'en sais trop rien. On va... On va suggérer qu'ils aiment les bambous. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on a comme type de bambou ? Bambou fontaine. Mes aïeux. Euh... C'est quoi déjà ? C'est ça. C'est un peu dégueu, là. Hey, Ergon ! Comment ça va ? Tape Pandarou dans la barre de recherche. Si j'enlève ça et que je tape Pandarou... Ah, on peut pas contrôler A. Panda... Oui, non. Ça aurait été trop simple. Non, de toute façon, c'est en fonction du biome, je pense. Euh... On avait dit ça. Cache la porte. C'est vrai. Bonne idée, ça. Un peu de cette manière-là. Euh... Ok. Et après, c'est au niveau du sol où j'ai aucune idée de ce qu'ils aiment. Donc, on verra. Moi, je dis... Il est temps de les faire venir. Et ensuite, ben, on verra. Tout simplement. Transférer. Venez ! Ah, ça va très bien, Ergon. J'espère que toi aussi, du coup. Venez ! Mais oui, mais... Est-ce qu'ils vont pouvoir venir ? C'est ça aussi, la question. Euh... Ceci dit, il faut que je fasse quelque chose. Euh... C'est la chose suivante. Euh... Du coup, il faut que je mette en play parce que sinon, ils ne pourront jamais les amener. Au niveau du personnel. Il manque une zone de quarantaine et un atelier. Oui. Bon. On va faire ça parce que sinon, ça va râler. Encore et encore. Voilà. C'est dégueu. Ah ! Ah ! Vraiment, pour le moment, je le fais en mode dégueu. On s'en fout. C'est purement et simplement pour avoir les choses qu'il nous faut. N'est-ce pas ? Hop. Thème. Nouveau Monde. Et du coup, ils veulent un atelier. Attendez. Attendez. Il y a nos pandarous qui arrivent quand même. Avant qu'ils arrivent. Faisons... Euh... Une zone de quarantaine. Ça, c'est pour... C'est pour les employés, j'imagine. Des barres. Et... Et un atelier. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Salle du personnel. Pas d'électricité pour le service. Oui, bah ça va aussi. Oui, bon, c'est vrai que c'est plus simple avec de l'électricité quand même. Euh... Un petit transfo. Un petit transfo pour la 12. Ah. J'en mets deux. Parce que... J'en mets deux. Parce que... Euh... On est généreux. Dans le Wingo Park. On est... Géné-reux. Allez, c'est parti du coup. Pour l'arrivée de nos pandas. Nihihi ! Je crois qu'il en manque un. Bien-être faible. Oui, bah... Écoute. Salut ! Pourquoi je peux pas les sélectionner ? Ah... Alors... Qu'est-ce qu'il se passe dans ta vie ? Alors, en effet... Euh... Tu te sens vraiment pas bien. Ils veulent des optimisations alimentaires. Ça, j'y avais pas pensé. Les optimisations. Bon, déjà, ils veulent des petites babales. Pour nos petits pandarous. Structure d'escalade. Mais oui ! Bien sûr ! Voilà, on va se régaler, là. À quel moment tu n'es pas content alors que je viens de te mettre une structure d'escalade ? Bro. Voilà. Un petit carillon, ici. Il y a un buisson qui dépasse du mur. Ouais, mais c'est... C'est purement stratégique. C'est pour le style. Optimisation alimentaire. Ah, ils veulent que de ça. Ok. Au niveau des optimisations, ils vont être contents. Ensuite, au niveau du social. Taille critique ou problème de surpopulation. Quoi ? Oui, c'est trop grand, quoi. À ce point, le groupe de l'animal compte trop d'adultes. Quoi ? Trop petit. C'est vrai que, par contre, il ne me dit pas. Au niveau du terrain. Ah ! Au niveau du terrain, on va pouvoir gérer ça. Ils veulent de l'herbe courte. On va en mettre ici, là. Ok. Ils veulent... Il y a trop d'herbes longues. Bah ouais, c'est la savane, là. C'est la giga savane, en fait. Réduisons ça. Voilà. Mais là, ça va être limité. Donc, maintenant, ils veulent de la terre. Ah ouais, mais en fait, ils adorent la terre. Ok. Là, ils sont à peu près contents, je pense. Ils ne disposent pas d'abris solides. Surpopulation, donc... Trop petit. C'est un couple pas plus pour les pandarous. À la limite... À la limite, tu peux en dégager un. Dire toi, là. Il n'a qu'une étoile, en plus. Toi. Envoyer l'animal au centre d'échange. Hop là. Ça dégage. Toi, du coup, qu'est-ce qu'il te faut ? Oui, il leur faut un abri solide. Tout à fait. Euh... Habitat. Alors, perchoir, non. Couchage et abris. Je trouve que les abris, ils ne sont pas très beaux. Mais c'est ce qu'ils préfèrent, donc bon. On n'a pas trop trop le choix. Attention, ne jette pas le seul mâle ou la seule femelle. C'est vrai. C'est une remarque intéressante que tu viens d'effectuer. Euh... Au niveau de l'habitat, il leur manquait des abris solides. Ça tombe bien, je viens d'en mettre un et il en a eu rien à foutre. À moins qu'il en faille autant que ça. Ça lui fait ni chaud ni froid, visiblement. Cet abri solide, en un roux. Ah ! Ah ! Là, tu es en pause. Ok. Très bien. Euh... Au niveau de l'espace, c'est compliqué. Merde ! Ça a renvoyé les deux ? On verra. De toute façon, il y a le dernier qui vient d'arriver, normalement, non ? Toi ? Bah, sortir l'animal de la caisse. Donc là, on a un adulte... Attends. Toi, t'es qui ? On a un adulte femelle. Et on a une autre femelle. Fuck. Je pense qu'il aurait fallu un mâle et une femelle, j'imagine. Habitat. L'animal a trop chou. L'animal a trop chou. Il faut un couple. Bah ouais. Donc, on peut renvoyer l'animal au centre d'échange. Euh... Bah oui. Bien sûr qu'il faut un couple. Pandaru. On veut un petit mâle, là. Un petit mâle. Un jeune. L'animal est en attente. Nouveau. Donc, on va le transférer ici. Et du coup, on va renvoyer euh... Laquelle des deux ? Tiens. Elle, elle se sent mieux. Est-ce qu'on peut décaler les subs car ils sont toujours sur les infos ? Oui. Euh... Ouais, bah je peux le décaler nulle part, quoi. Euh... Voilà. Voilà. C'est mon seul moyen de décaler. C'est de tout enlever. Ok. Donc, lui, niveau bien-être, il va être pas trop mal. Par contre, il a trop chaud. Il a trop chaud. Qu'est-ce qu'il lui faut euh... Euh... Ah merde ! J'ai mis des acacias, il déteste ça ! On enlève. Zou ! La sélection des arbres est pas très très pratique, je trouve. Euh... Ok. Très bien. Bon. Bon, le reste, il est à peu près content. Origine sociale. Tac, tac, tac. Donc, il y a pas assez de plantes. Mais il veut des trucs mieux que ça, quoi. Oh, le lourd. Oh, le lourd. Bam. Enlève le buisson qui traverse le mur. Non ! Il est très bien là ! Putain. C'est des grands malades, hein, des fois. C'est si moche. Ceci est si moche. Pourquoi tu joues pas en franchise ? Parce que c'est pas drôle, en fait. C'est pas drôle de galérer comme un chien. Mais plus de plantes pour avoir de l'ombre et donc moins chaud. C'est plutôt une bonne idée, ça. C'est plutôt une bonne idée. Mais ouais, en fait... En fait, quand tu regardes en dézoomer, tu captes que c'est un animal qui est pas si grand que ça, en fait. Parce que là... Bon. C'est peut-être un peu grand. Leur enclos, il fait... 5000 mètres. Au calmus. Ouais, mais... Ça va pas, là. Il faut que je change ça, là. Mets plus d'arbres. Oui, mais bon, attendez. En dehors des arbres, là, il faut autre chose. Tu peux pas me dire directement ce que t'aimes ? À part le bambou. On va mettre des rangées de bambou. Regardez. Regardez comme c'est harmonieux. Pas du tout. T'es content, là ? C'est bon, il est content. Et du coup, au niveau de la température... On va ventiler tout ça, hein. On va pas se prendre la tête, je pense. C'était dans quoi ? Habitat. Chauffage et ventilateur. Ah, c'est un peu chaud. Ok. Et comment on est censé les voir, maintenant ? Ah bah, faut voir entre les... Regarde, attendez, attendez. D'un œil de spectateur... Je suis désolé, hein. Mais d'un œil de spectateur... C'est nickel. Pourquoi il y en a un qui s'est ramené, là ? Qu'est-ce que tu as, toi ? C'est notre mâle. Hein ? Pourquoi ils sont trois ? C'est elle qui s'est pas fait embarquer, non ? Ouais, mais... Ah, c'est un mâle, lui. Casse-toi, toi. Dégache. Hop là. La bise. Qu'est-ce que tu oses faire ? Les panneaux. Il faut faire l'enclos plus petit. Comment ça ? Non, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à terme, la population sera de 40, tellement ils auront fornicasse. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le cas pour le moment, donc... Donc... Bon, pour le moment, ils ont 2000 mètres carrés à deux... Euh... Voilà. Et une Tesla, d'ailleurs, hein, qui a été prévue. Ils aiment pas vivre à nombreux. Non, ils aiment pas. Mais ils fornicasseront quand même. Oh putain, y'a des gens ! Cassez-vous ! Je veux pas... Allez-vous-en ! Non, on va les garder quand même. Le panda roux, c'est Bren, il aime les tuyaux. Putain. Salut Lula ! Ça va plutôt bien. Bon, il est où notre panda, là ? Ah, il est là. C'est horrible. Euh... Alors, tout va bien. Mais le social, c'est un peu compliqué. La taille de l'habitat est adaptée au nombre d'animaux. À peu près. L'animal est à peu près calme. En fait, c'est quand il se rapproche des vitres où il est pas très content. Donc, vous voyez ? Vous voyez que la forêt de bambous a un effet positif sur notre animal. Et ça, c'est important. Bon, l'alimentation doit être claquée au sol, je pense. Donc, on va effectuer une modification de la qualité de la bouffe. Parce que sinon, il va pas être content. Euh... Au niveau de la ventilation, ça a l'air de bien se passer. Bon. En vrai, ce qu'on peut faire, c'est mettre pause. Ce qu'on peut totalement faire ici, ça va être... Prendre ça. Le foot là. Oui, valider. Valider. Obstruction. Oui. Euh... Ensuite. Ça. Modifier la clôture. Euh... Donc ça, on peut le delete. Arrête. Arrête. Modifier la structure. On peut delete. Ça, on peut delete. Et du coup, on va facilement pouvoir... Fermer. Comme ça. Ça. On peut delete. Voilà. Et moi, j'aime bien cet aspect... Ça, on peut le mettre en vert, je pense. Qu'en vrai, ça peut le faire. Et ensuite, au niveau des allées... Faire ça. Et aller jusqu'ici maximum. Voilà. Ça m'a l'air bien plus adapté, quand même. Il y a un bout d'enclos qui semble un peu vide. C'est un truc immense. Et t'as deux petites merdes dedans. Eh ! Salut ! Alors, de nombreux visiteurs pensent que le prix du billet est bon marché. À quel moment... Pourquoi c'est une information en rouge ? Je vois pas... C'est pas mauvais. Au niveau de l'espace, est-ce que c'est mieux ? Eh ! Franchement... On se régale pas, là ! Moi, je trouve qu'on se régale. Ça va de moins en moins bien. L'animal est stressé. Stressé de quoi ? Il n'y a personne. Écoutez. Je pense avoir trouvé la solution. Pour mes animals. Voila. Voila. Voila ! Je peux mettre du verre sans teint. Comment ça ? Ah ouais. Peut-être mieux, ouais. Je sais pas si c'est mieux ou pas, mais... Alors, en tout cas, les gens se barrent. Ça a pas l'air forcément mieux. Comment tu te sens ? Mais du coup, au niveau de l'espace, c'est trop grand encore ? Ou ça se passe comment ? Comment je peux savoir, ça ? Optimisation. Optimisation ludique de l'espèce. Ah, on peut mettre encore autre chose. Alors, on va lui mettre... Grandaro. Je vais lui mettre ça. Ballon ou carillon. Ah, il aime bien les carillons ! Trop kiki. Paf. Carillon x2. Ah non, il veut autre chose. Peut-être un truc grattoir, là. Ah, voilà. Là, il est content. Quoi ? Pourquoi ils ont fini en caisse ? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il est dans le mauvais sens. Ton verre sans teinte a bloqué la vue des gens. C'est bien. Comment on change le sens ? Ah, ça, je sais pas. Je me disais qu'ils étaient quand même vite tous partis, hein. Dans les options de ta vitre. Relatif au niveau de la mer. C'est bon, ils reviennent. C'est bon, ils reviennent. En fait, c'est que quand tu mets vert sans teint, il y a rien. C'est bizarre. L'engrenage. Donc, alors, attendez, c'est que je mets ça. Ça a l'air bien, non ? Ah, oui. Ok. Tu sais, je me disais, je me disais, c'est marrant. Il y a plus personne. C'est quand même le seul animal du zoo. Vous êtes allé voir quoi, en fait ? All right. Déjà 38 heures en une semaine sur ce jeu. Je commence à savoir pas mal de trucs. Putain. 38 heures. Plus que moi sur le training du Game Pass Challenge. En vrai, ils se sentent quand même pas trop mal. La qualité du repas, je peux rien y faire. L'espace, bon. Ça devrait aller. On pourrait réduire encore, mais je pense que c'est pas trop mal. Mais, euh, ok. Ok. Bon, mon enclos est dégueulasse, hein, ceci dit. Mais, euh... Mais au moins, euh... Au moins, euh... Au moins, c'est chill. Alors, moi, je me posais une question. Est-ce que quand tu fais des allées de personnel, tu peux, par exemple, faire ça ? Tu peux tout à fait faire ça, oui. Ce qui est intéressant. Enlève les bambous, maintenant. Bah, ouais. Oui, c'est vrai que je peux enlever, euh... Que ce soit à ce point. Alors, pas forcément tout enlever, mais en tout cas, en enlever une petite partie, quoi. Voilà. Par contre, il fait 37 degrés. Ils vivent jusqu'à 29, je crois. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, mais j'ai mis des ventilos. Euh... Je leur ai mis des ventilos. Ce qui fait que si tu regardes ça, ils sont plutôt bien. Euh... Alors, après, je pense que le changement de température... Ok, donc, on peut modifier la portée du ventilateur. Et comment on peut gérer... Est-ce qu'on peut, euh... Gérer la puissance du ventilateur ? Parce que là, ça fait un changement de température qui est quand même vénère, je trouve. Oh, électricité, température. En fait, est-ce qu'on peut savoir... À quelle température se trouve l'enclos ? Fourchette, entre 0 et 37 degrés. Bah ouais, c'est normal parce qu'il n'y a pas de troisième ventilateur. Là, là, ici. Il en faudrait un ici. Donc là, ça devrait refroidir encore. La boule ronde dans la roue de température. Ça. En fait, on voudrait un ambiant 20 degrés. Ça serait pas mal, en vrai. Salut, Homérique ! Comment ça va ? Qu'est-ce que vous en pensez pour nos petits pandarous, là ? C'est pas mal. Bon, après, la question... La question est la suivante. Est-ce qu'on perfectionne cet enclos pour en faire quelque chose d'un minimum joli ? Ou est-ce qu'on fait un enclos avec d'autres animaux ? Moi, j'avoue que je voterai sur d'autres animaux pour le moment. Pour mieux comprendre un peu... Comment ça fonctionne. Si on oublie la notion d'esthétisme... C'est ok, tir. Bah ouais, là, tout ce qui est à base d'esthétisme, ça dégage, quoi. Euh... Oui, parce que c'est moche. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment grave pour le moment que ce soit moche ? C'est vrai que comparé à l'entrée de mon zoo, c'est vraiment moche. Mais euh... Mais c'est pas grave. D'autres ? Ok. Bon, moi, les autres animaux que je voulais faire, c'était des loups. Euh... C'est ce qui m'intéressait le plus. Ton panda a l'air full heureux. Tu dois pouvoir faire d'autres enclos. Eh, franchement, il se porte bien mon petit panda. Par contre, est-ce qu'il mange ? Ah, il vient de boire. Ok, il y a le soigneur qui vient de se ramener là, justement. Il va nourrir ça. Enfin, il va mettre de la bouffe là-dedans. Trop mignon ! Et alimentation, à ce qui paraît, il est plutôt content. Mais qu'un seul truc de bouffe. Bah, de toute façon, je ne vais pas te cacher que celui d'à côté, là, il ne sert complètement à rien. Donc, voilà. On va modifier ça pour le foot là-bas. Voilà. Euh... Lui... Ça ne sert à rien non plus. Lui, il ne sert à rien. C'est là, du coup, que, en effet, ce que je pourrais faire, c'est... Euh... Totalement réduire, en fait. Attendez, on va faire ça vite fait, quand même. On va réduire la taille de notre clôture. Là, on va mettre à 10. Ah, là, ils vont être heureux comme jamais. Comme jamais, ils ne l'ont été. Donc, vers... Versantin, de l'autre côté. Et ensuite... Je commence à comprendre... Ah ! Je suis allé trop vite. Je commence à comprendre... Comment ça fonctionne, tout ça. C'est très agréable. Voilà. Mets des bancs et poubelles. Tout à fait. Mets qu'un seul truc de bouffe. Sinon, ton scénario ne va rien remplir. Il est juste ton arbre à fourrage. Ah, tu penses ? D'enlever même ça ? Et de laisser que ça ? Hmm... Ok. Très bien. L'abreuvoir, j'ai l'impression qu'il ne sert à rien. Mais est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que c'est parce qu'il doit se trouver... Un endroit différent ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je commence à comprendre. Supprime tout le chemin. Cache bien tes bâtiments d'employés. Les visiteurs n'aiment pas trop voir ça. Ils sont moins contents quand ils les voient. Ouais, là donc, en particulier, c'est sur l'entrée. Alors moi, un truc que je me posais comme question, c'est que... Est-ce qu'il faut vraiment faire, genre, un endroit où tu vas mettre tous tes bâtiments d'employés, en mode la grande salle, l'atelier, etc. Et ensuite, à chaque enclos, tu mets un petit spot de cabane de soigneurs, potentiellement un truc de vétérinaire entre deux. Ou est-ce que vraiment il faut dispatcher les bâtiments un peu partout ? Et moi, j'ai l'impression que, quand même, c'est bien de faire un spot où tu as les trucs importants de personnel. Alors, attendez, je vais mettre le filtre de Nouveau Monde. En mode centre d'échange, atelier, centre de recherche et grande salle du personnel. Et ensuite, le reste, tu mets des trucs un peu partout, quoi. L'abreuvoir à eau fonctionne uniquement si tu as un truc de traitement de l'eau à porter. Si c'est le cas, il n'a rien à gérer, c'est full illimité. Je n'en ai pas un. Je n'en ai pas de truc de l'eau ici, par contre. Il faudrait peut-être que je le fasse. Ok. Par rapport à la route, ça fonctionne comment, ça ? Ah, comme ça. Voilà. Oui, c'est bien ta première idée. Juste la salle de repos des employés, parfois, elle râle si elle est à l'autre bout du zoo. Ouais, j'imagine. Perso, c'est ce que je fais et j'emploie deux employés et un veto par enclos. C'est le minimum pour moi. Tu peux setup des employés pour un enclos précisément ? En mode personnel, aucun. Donc là, il n'y a personne là-dessus. Donc... Zoho Personnel Soigneur Pas de zone de travail Créer une zone de travail Est-ce qu'on peut faire ça, du coup ? Éditeur de zone de travail Alors... Salut Chocapic Je passe en coup de vent, mais je vais lui dire que j'adorais ce que tu faisais, tes streams Mais là, je suis en prépa, donc j'ai moins le temps de te suivre. Enfin bref, bravo. Bon courage, en tout cas, pour ta prépa. Merci, c'est gentil. Coche l'enclos aussi, du coup. Oui, tout à fait. Et du coup, quand j'ai fait ça... Est-ce que c'est bon ? Et est-ce qu'il faut le mettre aussi à la salle des... Cabiné vétérinaire Cabane de soigneur, salle du personnel, genre Atoms ! Pour les 3 mois, merci beaucoup Atoms Et donc là, normalement, une fois que j'ai fait ça... Euh, 13 mois, je croyais que j'avais dit 3, mais non du coup, pardon. 13 mois. Salut à toi, pilote en mousse, le grand organisateur et caster de l'ATM... Puck ! Et que c'est sûrement grand gagnant de l'Azyland 2019. Comment ça va, pilote ? Merci Atoms, pour les 352 mois en fait. Merci à toi. Euh... J'ai l'impression que je n'ai pas validé. Ah si, c'est bon. Ah d'accord, donc c'est sa zone de travail à lui. Et donc toi, du coup, tu disais tout à l'heure que tu faisais... Euh, j'emploie 2 employés et un veto par enclos, c'est le minimum pour moi. D'accord, ok. Donc là, j'ai pas de veto, visiblement. Je vais foutre un veto là. Ah si, j'en avais 2. C'est pas grave, j'en aurais besoin pour plus tard. Et du coup, je peux le mettre sur la zone de travail 1. Ok. Et euh... Et je peux mettre potentiellement un deuxième ici, à la zone de travail 1. Donc là, faut attendre qu'ils viennent, j'imagine. Est-ce que mes pandas vont bien ? Ah oui, alors j'ajoute une chose. Euh... C'est que tout à l'heure... Euh... On fera euh... Tout à l'heure, on fera du golf hit tous ensemble pour train pour le FFS de ce soir. Donc voilà, je vous lâche ça comme ça, tout simplement. Euh... Je regarde un peu tout ça. Donc nos pandarous... Bon, ils ont toutes les recherches parce qu'on est dans ce système là, mais ok. Ok, ok. Zone de travail. Zone de travail 1. Et tu peux la modifier. D'accord, très bien. Et du coup, je sais même pas s'il y a des employés ici. Oui. Et oui. Mais je sais pas si c'est suffisant. Dans l'onglet personnel, tu as un onglet zone de travail. Soit tu crées une zone de travail unique et tu mets tout dedans, staff, enclos, etc. Soit tu en crées une part enclos et bonne prise de tête. Après, si c'est euh... Si là j'ai bien fait, sur celle là, en vrai ça va. Mais j'ai des gens du coup qui n'ont pas de zone de travail. Ok. Donc en fait, tu peux juste faire ça. Et mettre ton employé directement là-bas quoi. Affecter du personnel. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok. Euh... Bah les amis. Je pense qu'il est temps de faire l'enclos des loups. N'est-ce pas ? Alors, pour l'enclos des loups, j'aimerais bien faire un truc où ils passent au-dessus. Et pas un enclos comme les pandas quoi. Justement pour train un peu. C'est dans cette idée-là. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est euh... Ah, bah je dis de la merde. Il me semble que c'était J et U pour monter les allées. C'est pas ça ? Parce que je sais que c'est ça pour grossir. Et pour la hauteur, c'est quel bind déjà ? Ah bah voilà, c'est U. C'est ce que je pensais. C'est dégueu comme ça. Et euh... Ah merde ! Euh... Dis-moi tout STZ. Je sais pas si ça peut être suffisant. Faire un petit truc comme ça. En fait, je sais pas si c'est relou euh... Si c'est à ce point relou de pouvoir faire euh... Oh ! Mon pandarou va avoir un petit ! Mais non ! C'est marqué. Ou naissance imminente. Incroyable. Et bah ça va très très vite. Hein ? Ça perd pas de temps. Alors, un truc que je n'ai pas fait, c'est concernant le fait de sculpter le terrain ou pas. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça se fait vraiment comme ça quoi. Aplanir jusqu'aux fondations. Aplanir jusqu'à la surface. Je sais pas si on peut faire quelque chose. OUI ! Un petit a été obtenu ! OUI ! Regardez-moi cette crotte ! Ah ! Coucou ! Donc, il nous a pendu Dongai. Dongai. Qui... Euh... N'est pas très content de son espace. Euh... Qui est donc un mâle. En plus de ça. Héhé ! Oh ! C'était mignon comme bruit ça. Il est où notre deuxième ? Ok. Au niveau social, ils sont pas contents de leur espace. Et du coup... C'est parce que c'est pas assez grand ? Y'a trop d'herbe, y'a pas assez de terre. C'est bon. Euh... Je sais pas si c'était euh... Par rapport à ça qu'ils étaient pas contents ou pas du coup. Non oui non. La taille de l'habitat est adaptée au nombre d'animaux. Je pense qu'en fait ils vaudraient plus grand maintenant, non ? Ok. Il faut des nouvelles euh... Euh... Putain en fait dans la gestion c'est un délire hein. Il va falloir des trucs tout le temps. Ils ont la première balle. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils s'en foutent mais un peu. Putain. Le bruit des gens dans l'enclos. Enfin dans le zoo ça me fait trop rire. Pourquoi ça fait ça à chaque fois ? A chaque fois que je mets une optimisation. J'ai pas les animaux dans une caisse. A chaque fois que je mets une optimisation ça... Ça les fout dans la caisse. Je sais pas pourquoi. C'est les pseudo de joueurs coréens les noms des Pandaru. C'est ça. Bon. Revenons à notre terrain ici. Donc nous on veut creuser. Je creuse un peu parce que je me dis que ça peut être intéressant. Euh... Pour les loups. D'avoir un truc un peu en mode euh... Creuser. Avec des sapins. Mais du coup on est d'accord que quand tu fais un système comme ça... Tu vas mettre euh... Du grillage. Parce que la tôle ondulée c'est dégueulasse. Du coup tu vas mettre du grillage genre euh... Genre comme ça. Qui a déjà... Géré des loups. Dans son parc. En fait je pense que c'est pas mal... D'établir une surface potentielle. Et ensuite de build autour de ça. Et en vrai... Si notre euh... Truc de loup. Fait cette taille là. Et qu'il est bien géré. Ça peut être sick. Et est-ce qu'on peut le faire monter ? Non. Du coup. Ça fait quoi comme taille là ? Ça fait 2650 mètres carrés. Je pense que les gens vont avoir de la place. Mais justement je pense que ça peut être intéressant de faire un big truc pour les loups. Un truc trop stylé. Euh... Finance. Échange d'animaux. Les enclos patates. Euh... Loup. Loup gris. Trop bien. Salut Tinmar. Comment ça va ? Tu les mets pas en montagne les loups ? Comment ça ? L'animal est adopté. Ok. Zoopédie. Euh... Habitat minimum requis. 1162 mètres carrés. Oui. STT Tech. Bah j'ai répondu à la question. C'est là. Euh... J'y ai répondu. Donc il leur faut beaucoup plus d'espace que ça en fait. On est d'accord ? J'aurais pas cru. Donc euh... Oui du coup j'avais dit euh... Je t'écoute. Oui du coup j'avais dit euh... Je t'écoute. On peut leur faire un... Un espace un peu à eux. Sur cette partie là. Oh. En mode fermé. Ici là. Dans le renforcement. Et le reste ce sera full ouvert. On fait des carrés. On fait des carrés. On fait des carrés. Ouais c'est... C'est grave carré là. C'est carré dans l'axe. Et après genre... Faire un peu quand même quelque chose comme ça. Je vois bien un truc en fait avec des... Oh c'est chiant que... Je vois bien un truc ensuite avec euh... Des grands sapins comme ça. De la neige. Des cailloux. Ca rendrait bien non ? Rip la symétrie. Bah ouais mais c'est pas le but. Hé ! Juste que si des viewers sont intéressés ils peuvent me DM Twitter, Twitch ou Discord. Bien sûr. Tout à fait. 3588 mètres carrés. Mais attends ça veut dire que... Si t'as 5 loups il leur faut genre 4000 mètres carrés ? On va tester comme ça et ensuite on verra. Et au pire j'aurai de l'espace pour agrandir vers ici. C'est pas très très gênant pour le moment. Je pense qu'on va gérer l'enclos et ensuite on va gérer les trucs qu'on va mettre autour. Salut cibuck ! C'est pour tous les loups. Tu penses vraiment ? Parce que le panda euh... Le panda était en mode 220 mètres carrés. Attends là y'a combien du coup de surface ? 900. 900 mètres carrés. Et visiblement ça a l'air euh... Ça lui va toujours pas. La taille de l'habitat est adaptée au nombre d'animaux. J'ai un peu de mal à comprendre. Là. Zone terrestre. Il a pas assez ? J'arrive pas à comprendre parce que c'est full justement. Est-ce que ça veut dire qu'il a pas assez d'espace à partir de maintenant puisqu'ils ont eu un petit ? Voyons lui. Si c'est en full justement donc c'est bien. Mais il aime pas être à 3. Ouais bah bon ouais c'est son gosse. Sociabilité de l'animal moyenne. J'vais pas virer son gosse. Il a 373 de dispo. Il a besoin que de 250. Et il y a la surface d'escalade. Alors pour améliorer la surface d'escalade. Le seul moyen du coup. C'est de lui proposer des perchoirs. N'est-ce pas ? En montant un petit peu ça. C'est trop ridicule si tu mets ça genre. C'est vraiment la TNT quoi. Oh what the fuck c'est dégueulasse. Oh c'est si dégueulasse. Mais il n'y a pas le même diamètre ? Allo ? Il n'y a pas le même diamètre que ça. Trop chiant. Ah ok. Il a fait un coup de clean. Il a mis les animaux en boite. Les armes ne sont pas tous escaladables pour info. Structure d'escalade. Pour les petits animaux. Pour les petits animaux. Ok. En vrai on peut s'amuser à faire un truc. Peut-être faire un truc genre comme ça. Ça a l'air dégueulasse. Abort mission. Je crois qu'ils aimaient monter à 40 mètres. Il faudrait un très grand arbre. Mais ils aiment pas. Enfin j'ai pas trouvé d'armes qu'ils aimaient bien. Ah ça a l'air beaucoup mieux. Allez bah. Il monte à 64 mètres. Et là je lui ai fait un truc. Il monte jusqu'à 61,4 mètres. Donc vous aviez totalement raison. Il n'était pas satisfait des possibilités d'escalade. Disponible. Et euh. Et se sent beaucoup mieux. Depuis. Alors voyons juste si je fais ça. 62. 63. Oh là là là. Là c'est le bonheur pour notre panda. En fait il y a une distinction entre surface au sol, surface aquatique et surface à escalader. En haut tu as la surface actuelle et en haut tu as la surface requise. D'accord. Oui. Exact. Et donc du coup en effet sa zone terrestre est quand même bien plus grande à ce qu'il a besoin. Mais ça a pas l'air de le déranger en gros. Au contraire. C'est cool. Eh. Notre animal est à 100% de bien-être. C'est le kiff absolu dans son enclos. Dégueulasse. Mais c'est pas grave. Euh. Switching on the wolf. Est-ce que les loups peuvent grimper au grillage ? J'espère pas quand même. Pfff. 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 On peut pas... Hauteur. Enfin longueur. Non. Anti-escalade. Pfff. Ah. Tu peux mettre des trucs comme ça. D'accord. Voilà. Un bon 4 mètres. Hein. Un bon 4 mètres. Et du coup il va falloir que j'adapte mes allées. Mais ça c'est pas très très grave. Je sais juste pas. Comment dire. Y'a un truc que j'ai pas trop compris pour les allées. C'est que euh. Euh. Pourquoi ça marche pas ? Des fois ça marche. Des fois ça marche pas. Ok. C'est que tu vas peut-être pas faire monter tes... Tes petits gens de cette manière là quoi. C'est un peu violent. Non. Oh quoi que. Quoi que. Je me souviens pas si euh. Si dans des zoos y'a des moments où j'ai vraiment euh. Où je suis beaucoup monté comme ça. Non en vrai ça va. Ça me choque pas trop. Ça me choque pas trop trop en vrai. Ça arrive. Très bien. Très bien très bien. Et en vrai. Je pense qu'on pourrait leur faire un espèce de... D'espace de grotte comme ça. Je vais essayer d'expérimenter ce genre de truc. Parce que c'est pas évident du tout. Je trouve. Genre une crevasse là comme ça. Ce serait pas trop stylé. Pour nos petits loups. Petit loup ! Regarde en quelle mesure les loups sont sensibles au regard des gens. Sinon ça peut niquer le bien-être à cause du stress. On peut avoir cette info dans la zoopédie là ? Je vais voir. Et du coup comment je peux... Texturer. Aplanir jusqu'aux fondations. Pas forcément. Tac 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 tac. Hop. Et comment je peux... Ah voilà comme ça. C'est un peu particulier mais ça se fait. Franchement j'aime bien l'idée. Mais en fait je voulais savoir si on peut faire genre un toit. Aplanir jusqu'à la surface. On va creuser un peu ça. Crevassé. C'est trop stylé. C'est trop stylé ce que tu peux faire. Ah ! Ok. Franchement. Il y a un petit flot dans ma grotte. Bon là c'est un petit peu trop bas. Donc on va faire une pente un petit peu plus douce. Eh ! Ça fait pas de tanières un peu franchement ? C'est pas mal hein. Alors en effet c'est très important ce que tu m'as dit concernant les loups là. Bon qu'est-ce qu'il se passe ici ? Animal laissé trop longtemps dans une caisse. Mais putain sortez de la caisse ! Ils sont bêtes ! De nombreux visiteurs pensent que le prix du... Mais c'est tant mieux. Votre Zoho n'a pas d'agent de sécurité pour lutter contre les délits. Écoutez moi je pars du principe que tous les gens qui viennent dans mon Zoho sont... Gentils. Yo baby ! Merci bien. C'est très gentil. Du coup on a besoin d'agents de sécu. Bon on va en mettre genre deux. Des agents de sécu. Ah la Securitas ! Un petit peu là. Pas de zone de travail. Créer une zone de travail. Donc... On va les poster en particulier ici. Dans les cabanes. Ok. Très bien. Et donc du coup j'aimerais que mon deuxième mec aille dans la zone de travail 2. Du coup. Est-ce qu'on peut rename ? Oui. Donc ça c'est CQ. Ah la CQ. Bien sûr. Et là on est sur Panda. Panda Rooks. C'est pourquoi le crossover Planet Coaster Planet Zoho. C'est un peu le cas en vrai avec le petit train-train là. Mais c'est tout. Oui donc nous avons dit Zoopédie... Je les ai vus. Je les ai vus pendant une seconde. Où sont mes loups ? Ils sont pas là. Loup gris. Ah bah je t'ai dessus en fait. Quel énorme con. Vous m'avez dit... Vous m'avez dit par rapport à la zone de vue... Où ils peuvent être ensuite embêtés. Où est-ce qu'on peut voir ça ? Optimisation inter-espèce. Y'a rien. Relation avec les humains. Confiant. Taille du groupe de 2 à 12. Jusqu'à 12 mâles et 12 femelles. Enculé. Je peux faire aussi des magasins de nourriture et de boissons ou pas ? Oui. Totalement. Comment on peut voir la line of sight là ? Parce que c'était intéressant ça. Préoccupation mineure. D'élimination requise. Niveau 2. Ça veut dire quoi ? Clôture. Ça. Niveau de résistance 2. Donc c'est ce que j'ai mis. Bouf. Mais encore des vitres sans teint. Bah en fait ils vont passer au-dessus. Donc euh... Pas trop du coup mon cher Delta. Est-ce qu'on peut quand même mettre des vitres sans teint là-dessus ? C'est du grillage après donc j'en doute. Et puis de toute façon je les ai mis anti-escalade. Waouh. Mais des magasins de nourriture et de boissons. Bah en fait il y en a déjà. Là et là. Il y en a déjà mon cher. Petite buvette. Petit coca. Ok. Ok ok. Perso il me semble pas que tu puisses voir l'impact des visiteurs sur les animaux avant de les avoir placé dans l'enclos. Bah j'ai pas l'impression. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va acheter un cobaye. C'est une blague. J'adore les animaux. Donc on va acheter. Celui-ci. Et on va l'envoyer là. Allez mon loulou. Alors ce qui est bien c'est que absolument personne ne peut l'amener du coup. Puisque il n'y a pas d'aller. Pour les employés. Obstruction de quoi ? On est sur les allées. Avec le moins de sens de la planète. Ça changera plus tard. Pour l'impact des visiteurs. Sur tel ou tel animal. C'est dans le troisième onglet de la zoopédie. Confiant est égal aux elfes des visiteurs. Timide est égal. Faire en sorte que l'animal puisse se cacher des visiteurs. Grotte par exemple. Donc là pour le coup il était plutôt confiant. Si je dis pas de bêtises. Zoopédie. Troisième onglet. Confiant. Ouais ok. Très bien. Merci. Goût ça ressemble à loup si tu peux rename ton loup. Bah c'est ça. Soisy a bien raison. 50 balles et je le rename Goût. Est-ce que mon animal arrivera un jour ? Transformateur. Problème d'électricité. Quoi ? Quoi problème d'électricité ? Qu'est ce qu'il y a en fait ? Qu'est ce que tu veux ? Transformateur. Objet connecté. Je n'ai pas de mécanicien. Fork. On va engager deux mécaniciens. Ensuite du coup. Pause. Je veux pas que mon loup arrive si mes mécaniciens ne font rien. Pas de zone de travail. On va créer une zone de travail. Elle va s'appeler... Le courant. Je cherche des noms un peu nuls. Ok. Mon deuxième mécano. On va te mettre sur le courant. Ensuite. Au niveau des soigneurs. J'en ai deux sur les pandarous. Il va en falloir ensuite un peu plus. Lui non plus. Ils n'ont pas de zone de travail. Euh... Tac. Tac, tac. Euh... Nouvelle zone. Hop. Faut frotter. Je suis trop con. Ok. Alors. Mon deuxième agent d'entretien. On le met dans la zone. Faut frotter. Alright. Mon loup arrive dans son enclos. Exceptionnel. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien. Le mec avait... Le mec avait... Vous savez qu'un loup va arriver sous 30 degrés là. Et là on va... Wouh ! Je demande entre moins 2 et moins 29. Hop là ! Alors mon pote ! Ça va ou quoi ? Vous savez qu'il a déjà pris une insolation là. Un direct. Willow Guy. On va te rename. Euh... La moula. Non. Moula tout court. Bienvenue. Le loup est tout seul. Il va crever. Alors en vrai. En terme de... De ce qu'il demande en température. Il demande... C'est où déjà ? Habitat. Température. C'est où ? Environnement. Mais normalement c'est dans Habitat mais... Je sais pas. C'est pas marqué. Et je peux vous dire que dans 2 secondes si je remets le jeu en play, il va vraiment pas être content le pauvre. Alors du coup. On a dit que... Qu'est-ce qu'on voulait savoir ? J'ai amené le loup pour savoir s'il était confiant avec les gens. Mais on s'en foutait un peu en vrai. Euh... Qu'est-ce qu'on voulait savoir ? Il veut beaucoup plus d'herbes longues. Mon petit loup. Et il aimerait surtout beaucoup plus de neige. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire déjà depuis... Dès le début. C'est foutre de la neige. Pourquoi la neige fout le bug comme ça ? Est-ce que quelqu'un a une explication pour ça ? Quoi ? Parce qu'il faut mettre de l'herbe du coup non ? Elles font. Faut mettre les ventilos et ses goudes. D'accord. Ok. Bah elles font en fait tout simplement. Alors les petits ventilos là. Petits ventilos. Euuuh... Tu veux pas montrer ta zone là ? J'suis dans le bendo. Ah ouais ! Ah ouais ! Voilà ! Là ça va refroidir là. Ok. Donc le problème c'est qu'il va falloir que je mette play. Pourquoi la neige bug là ? Casse les couilles ! Du coup on est d'accord qu'il veut... Euuuh... On va aller dans la zoopédie. C'était marqué. Ici. Entre moins 8 et moins 29 degrés. Oh les gars ! On est sur un petit 30 là. Soleil au zénith. On est imbe. Ça fait plaisir. Euuuh... Du coup. On va refroidir ça. On va attendre que ça refroidisse. Son bien-être va passer de 56% à mourir. Euuuh... Du coup. On veut... Allez on va dire une température constante à moins 15. Ce serait pas mal. Il nous faut ça pour notre petit loulou. Pourquoi la neige elle bug ? Euuuh... On va en mettre un autre là. Un petit moins 15. Les familles. Très bien. Les ventilos les plus puissants du monde. By the way. Ouais là c'est sûr. Neige. Je vais cliquer sur lui. Alors mon pote ! Une insolation ou pas ? Ça a l'air d'aller. Bon il veut quand même masse herbes longues. Donc euuuh... Il faut mettre de l'herbe courte avant ? Je comprends pas. J'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il faut d'abord tout remplir de... Non il en veut pas du tout. Ah oui non il veut pas de l'herbe courte. Mais j'ai l'impression qu'il faut mettre de l'herbe pour pouvoir mettre de l'herbe longue. Mais non mais oui il en veut pas du tout. Parce qu'en fait il en a trop. Donc est-ce que en mettant de la neige... Ça va tout remplacer ? Tout à fait. Ok. Putain la neige elle bug encore. Je sais pas pourquoi des fois j'ai du mal avec les marqueurs. Il veut de l'herbe longue. Alors du coup non. C'est bien la dernière chose qu'il veut du coup. Notre petit loulou ne veut que de la neige. Il caille pas assez en fait. L'habitat le plus difficile à gérer de France. Donc du monde. On rajoute des ventilos. Il n'y a pas un truc pour pouvoir mettre à la limite tous les ventilos à moins 15 ? Quand tu poses un ventilo il est forcément à moins 15 quoi. En fait son enclos c'est juste un énorme ventilateur quoi. Je crois qu'il veut au max moins 8 et jusqu'à moins 9. Je peux augmenter la portée des ventilos. Ah ouais on peut monter AV. AV. Bon alors est-ce qu'il veut au max moins 9 ? Putain le pire c'est qu'il se sent bien pour le moment. Il est là en mode ouais. Ah ouais ouais ouais. Calme. Ah non 29. Je crois pas hein. Bah je sais pas il y a marqué moins 8 moins 29 degrés. Ou alors c'est juste un dash en mode de moins 8 jusqu'à 29 degrés. Oui car il accepte d'être à 29 degrés. Oh putain. Alors est-ce qu'on peut pas genre cliquer sur la porte ? Est-ce qu'il y a pas un truc ? Bon déjà il faudra faire ça pour après. Modifier la clôture. Non ça me les couilles. Bon écoutez. Là on est sur un petit moins 45. Le loup est passé d'une insolation. A avoir des stalagmites au cul. Donc du coup. Bah on va tout mettre à moins 5 je pense. Ouais à 29 degrés il y aura jamais de neige. C'est pour ça qu'on va le mettre à... On va mettre ça comme ça. Belle hypothermie. Bien joué. Bravo le veau. Ce qui est bien c'est que c'est... C'est pas du tout chiant à gérer. Pfff. Ca va vous ? Oh vous passez un bon moment ou quoi ? En tout cas. Je veux pas dire hein. Mais la grotte. La grotte il l'a capté instant. Et il a l'air de s'y plaire hein. Donc bon. Ca parle ça parle mais euh... C'est le bendo qui win hein. Bon. On va mettre un ventilo ici. Non mais vraiment c'est ventilo land son truc là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Améliore la grotte alors. Tu vois pas que je suis en train de gérer des ventilos là ? Je suis venteur d'artis en plein mois d'août mon gars. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça que ça se fait en fait. C'est tout. Allez. Terrain. Bon j'avais déjà mis de la neige ici. Qu'est-ce qu'il fait le soigneur ? Eh gros ! Mais... Mais on t'a jamais dit d'aller dans la grotte ! Troisième onglet avec le feuille il me semble que j'ai vu l'intervalle de température qu'il apprécie. Troisième onglet. Oui non mais... C'était là. C'était là. Euh... Est-ce que tu es content mon petit loup ? Ah pardon. Mange pas le soigneur ! C'est bien. Euh... 86% de neige. Il faut de la neige encore plus loin. Qu'est-ce qui n'a pas de neige en fait là actuellement ? 88... 89... Ouais c'est les petits rebords. Pour la neige il accepte entre 0 et 100. C'est vrai que c'est pas... C'est pas nécessaire qu'il y ait full neige. Mais c'est... C'est le style que je voulais donner à l'enclos. Donc... Ça me convient très bien. Il est content comme ça c'est ok. Ok très bien. On va le laisser comme ça. Pause ! Euh... Ce qu'on peut faire du coup... Ce qu'on peut totalement faire actuellement... C'est déjà... Euh... C'est déjà... De faire un truc... Beaucoup plus stylé. Concernant... La clôture. Et l'entrée... Dans l'habitat. Ah... On peut pas en avoir plusieurs. Modifier la clôture. Donc on va mettre ça ici. C'est quoi déjà ? C'est quoi déjà ? Pouf... 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 Très bien. Donc on peut faire un truc beaucoup plus agréable. Salut Astien Seb. Quand c'est marrant comme on veut. Des sapinous ! Ouais on va mettre des sapinous bientôt. Euh... Dans l'idée du coup on pourrait faire quelque chose comme ça. Hop. A savoir que dans le zoo il va nous falloir... Il va nous falloir des gens en plus. Euh... Il nous faut deux soigneurs supplémentaires. Que je vais foutre là. Et il va nous falloir... Euh... Un veto. Je crois qu'un veto... Euh... J'ai un veto. Donc on va faire une zone de travail... Euh... Ah oui non. Attendez. Il faut que je fasse... Alors c'est vrai que les gens n'aiment pas voir ça. Euh... Comment ça peut fonctionner sur ce genre d'enclos où ils vont passer au-dessus ? Pour pas qu'ils puissent voir les trucs d'entretien et de gestion. Parce que là dans l'idée c'est que si je mets euh... Mon service là. Service de personnel. Euh... Si je mets un truc de... Cabinet de soigneur. Ici. Ils vont pas trop apprécier je pense. Peut-être le mettre là. Tu mettras des arbres devant. Ok. Ça peut se faire en vrai. On va faire ça. On va faire ça. Avec... Traitement de l'eau. Je vois jamais quand ça clip sur la route. Ouais. Non mais là ça traverse. C'est nul. Ok. Genre ça. Et euh... Et un transfo. Genre quelque chose comme ça. Et à la limite ouais ça va être d'habiller avec des arbres euh... Par rapport à ça. Du coup là ce qu'on peut faire... C'est... Supprimer tout ça. Tout 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 tout... Paf. Très bien. Éloigne juste un peu de l'enclos et ça va le faire. A vous penser ? Euh... Appuie sur H et regarde le troisième graphique. Le graphique de température. En partant de la fin c'est la zone nuisible des bâtiments pour te donner une idée. Euh... Le troisième graphique t'as dit. Bâtiment. Est-ce que c'est ça ? Bien-être des animaux Habitat Alors est-ce que ça va être comme ça ? Non Bien-être des animaux Impact négatif visiteur Ah d'accord Donc en fait il faut pas qu'ils Ah bah je peux les faire passer là Je les fais passer ici et c'est parfait Ah bien vu ça Coucou Spantex Bien bien vu ça Merci Très cool Alors du coup ce que je vais pouvoir faire C'est Alors j'avoue une chose c'est qu'actuellement J'en ai vraiment rien à battre des visiteurs On va pas se le cacher Je sais pas s'ils sont trop ou pas Du coup moi dans l'idée en fait Je veux les faire passer un peu comme ça Je fais ça un peu en fast Mais Revenir comme ça Bon appétit Delta Et ensuite repasser ici Je vais éviter de faire un truc trop linéaire quand même On va rajouter un peu de longueur Voilà quelque chose comme ça Comme tracé C'est pas dégueu Là ils sont pas embêtés Très bien De toute façon on mettra des petits arbres Merde Ils sont trop beaux ces sapins J'aime trop Donc là on a notre cabane de soigneurs Qui est un petit peu cachée C'est pas mal en vrai non ? Franchement Hâte que Kevin fasse tomber son tel Dans l'enclos des loups Du coup à l'entrée de ton zéro Il y a des bâtiments que les visiteurs n'aiment pas Ouais je sais Il va falloir En fait ici là je vais faire ma zone De D'agent d'entretien et tout Et après on va se régaler Donc dans l'idée A partir de maintenant Faut quand même qu'on s'habille Qu'on gère l'habitat Et l'enclos de notre De notre cher petit loup Avec la création de La zone abritée Et Je sais pas s'ils aiment vraiment Les abris solides Ouais en fait Ils s'en foutent un peu Est-ce que vraiment On fait une zone abritée Pas forcément Pas forcément franchement Je suis en train de réfléchir un peu A ce que je veux faire Petit à petit Et je pense qu'en effet On va s'occuper de la grotte Je veux juste savoir Qu'est-ce qu'il aime Concernant la boue Alimentation Qualité du dernier repas Bah en fait T'en as pas eu Donc forcément Que la qualité du dernier repas Elle est pas ouf Je pense que du coup Voilà on va juste enlever ça Et on va mettre Espèce Bonobo d'Afrique Pour nourrir les loups gris Parfait Couchage et abris Du coup on a des trucs classiques Conduit d'eau Mangeoir à plateau Optimisation alimentaire Nourrisseur rotatif Mangeoir en bambou Perchoir ils s'en foutent De toute manière Et une piñata Nourrisseur rotatif Ca ressemble à ça C'est un truc qu'on va pouvoir mettre au milieu Chauffage et ventilateur Nourriture et eau Ouais on va mettre un truc Un truc pour manger ici Je pense Pourquoi pas une rivière Oui on va faire une rivière Tout à fait C'est une bonne idée Je sais pas s'ils veulent vraiment quelque chose C'est pas très beau Je sais pas si c'est une bonne idée De mettre ça dans la grotte Quoique là c'est pas mal en vrai Et du coup c'est quoi le mieux Par contre c'est quoi le mieux Entre une conduite d'eau Et un grand à bevoir Comme vous avez dit tout à l'heure S'il y a un truc d'eau Pas loin La conduite d'eau sera gérée automatiquement Mais sinon non Je crois que c'est ça Que vous m'avez dit tout à l'heure Oula ça va pas du tout Ça va pas du tout J'ai l'impression que c'est nul De mettre ça là dedans Après on peut mettre l'eau de part aussi Salut Yogg Comment on va ? On peut mettre ça Alors il faut que je vois ça Avec l'eau Ah ouais d'accord Donc en fait j'ai quand même J'ai quand même la place Je pourrais très bien mettre ça là Mais en vrai c'est pas si mal Franchement Avec une petite mangeoire Parce qu'à terme les loups seront nombreux Je comprends pas le terrain là C'est moche J'arrive pas à placer ça Ok c'est pas trop mal Je vais pas faire un vrai point d'eau Genre une petite rivière Ah ouais c'est mieux Ouais c'est mieux C'est mieux J'avais pas pensé à la rivière Comme étant un point d'eau Je l'ai vu purement dans 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 l'aspect décoratif pour le coup Alors attendez Dans l'idée Terrain Donc ça veut dire que dans l'idée J'aimerais bien même faire une rivière Qui traverse Ok J'ai une idée Il va falloir sculpter Quand tu lisses Ça fait quoi Non tu lisses pas Ah oui d'accord Ok Donc en gros Ma rivière Va traverser Ici Et passer là Voilà Ça c'est ce que ma rivière va faire Donc là la question C'est qu'est-ce qui est faisable Sur ça Tu creuses puis tu ajoutes de l'eau Et je crois que du coup Je suis obligé de modifier Cette clôture là Ok Et la faire passer Ici Ça a l'air good Salut Colas Je sais pas si on te l'a déjà dit Mais sache que tes animaux vont péter un câble Et être stressé avec ce genre de chemin Pour les visiteurs Il va falloir que tu leur mettes des endroits Pour se cacher du regard Bah ils ont une grotte Et en dehors de ça A ce qui paraît Ils sont confiants avec les humains Donc à voir Je prends pas la conf En disant que ça sera sûr et certain Mais à voir De ce que ça donne De toute façon je vais refaire Je vais refaire ensuite Donc au niveau de mon terrain On va continuer de creuser Ici On va passer là Je sais pas à quel point Ça doit être creusé par contre Bon ça reste une rivière Ok Ok C'est pas mal ça Je pense à laisser un accès Pour que tes soigneurs aillent De chaque côté de la rivière Justement en fait C'est ce que je vais faire Avec Au niveau des habitats Je pense que je vais essayer De faire un Un truc de pont Un truc de pont Avec Avec ça là Non pas avec les couchages Avec quoi C'est quoi que j'avais en tête là C'est dans nature Non J'avais un truc en tête Justement Pour gérer Pour faire un Un sort de petit pont En fait Quelque chose qui soit Correct C'était des Des planches plates en bois Je sais pas ce que c'est Je vais chercher ça Alors sur l'aspect clôture Comment ça marche Quand tu veux Passer au dessus de ça Ah C'est dégueulasse Après Ah oui mais non Mais je suis bête Les loups ne vont pas Ne vont pas traverser La rivière non Comment je peux faire Versantin Faut mettre une grid Dans l'eau Ah vraiment comme ça Genre Ah ouais Bon c'est pas si dégueulasse Ok J'ai cru que ça allait être Vraiment très moche Mais ça va J'aimerais bien modifier lui Ah merde D'accord Ok 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 ça a l'air pas trop mal Ensuite on va modifier la clôture Ici pour avoir ça Ensuite on va catch ça Ah merde Il y a un souci Il m'en reste un Tac Et on va repaire ça Ok ça a l'air pas trop mal N'oublie pas les dispositifs Anti-escalade Exact J'y ai pensé au même moment Incroyable Incroyable On est lié On veut une eau calme Du coup N'est-ce pas Ok donc là C'est pas assez creusé Visiblement Attends Une fois que t'as mis l'eau C'est mort pour creuser Ou Exact Donc comment on enlève l'eau Supprimer l'eau Thank you Ok Oh nice Si je rajoute un cran Je peux pas J'ai pas assez creusé Oh c'est nice C'est très très bon ça Je pense qu'on va pouvoir Enlever les ventilos Non Merde Température Euh Je pense que ça fonctionne Ceci dit Non Agité C'est plus la rivière Non C'est vrai Il y a des courants après Ouais ok ok T'as différents niveaux de hauteur Pour l'eau Selon où tu places ton curseur Près de la berge Exact Ah Ah ça correspond plus A ce que je voulais en vrai Une rivière quoi Tu peux ajouter des effets Pour l'eau Sinon tu fais comme Euh Comme des rapides Et comment tu gères ça Comment tu gères ça Au pétit du lac Texture Ça ça fait quoi Ok Euh Parce que tu peux pas vraiment sélectionner l'eau après non Le loup peut traverser la rivière Il va traverser Ce sont des éléments de construction Mais il faut des recherches je pense Bah après je suis en bac à sable donc En théorie je suis pas emmerdé par les recherches du coup Non Euh Du coup tu dis que c'est des éléments de construction Ah bah tiens En terme d'éléments de construction Là j'ai Je viens de trouver des trucs qui sont intéressants ici Effets spéciaux Eau Chute d'eau Chute d'eau Chute d'eau de 10 mètres J'ai d'eau moyen Un Projection d'eau modérée Ça se place comment ? Ah oui d'accord Ah Je sais pas si c'est quelque chose comme ça Je comprends pas comment ça fonctionne Ah oui d'accord Donc genre tu vas mettre des cailloux dedans Imaginons Imaginons tu mets des cailloux dedans Et tu fais ce genre de truc quoi Ça c'est trop stylé par contre Ah ouais Ah ouais On va se régaler Salut à toi Ça c'est trop stylé par contre Projection d'eau minimale Projection d'eau modérée Et après du coup Ouais tu peux simuler des rapides Waouh Oh ça tue J'aimerais bien justement Ah c'est trop insane Et là ouais voilà justement Tu peux faire l'effet rapide C'est un délire C'est n'importe quoi Ok très bien Oh on va s'éclater Je pense que je vais passer ma vie Sur cet enclos Mais il va être exceptionnel en près En près Alors écoutez moi je cherche un truc Ce serait la catégorie pont Alors C'est presque ça Mais bon Ouais Ça serait quand même pas ça Si je vais dans nature Et que je mets pont Y'a rien Et là y'a quoi Parce que ça c'est fleurs Pires Plantes Machin Donc habitat Si je mets pont Y'a rien non plus Ça se trouve dans quoi alors C'est que dans construction Ou des cailloux genre torrent Ouais par exemple Salut Razorback Comment tu vas Sinon des cailloux plats Pour marcher dessus J'y ai pensé Mais je sais pas si les Si les loups Ils vont vraiment kiffer Donc ça veut dire que sinon T'es obligé de faire ton propre pont Avec Des trucs de bois quoi J'imagine Je regarde un peu Et alors que Pringlesjuice Risse pour 5 mois d'affilé Merci beaucoup Merci beaucoup Ça fait très plaisir Ça Un genre de sol en rondin Comme ça Oh Oh c'est pas mal Oh c'est pas mal Franchement Parce que moi je veux pas Que ça fasse obstruction Avec l'eau Du coup je me dis Que ça peut vraiment être cool Les loups aiment bien la roche Mais a priori A priori Ils ont que ça les gêneront pas Et ils marcheront dessus Sans soucis Non mais c'est pas dans le sens Qu'ils peuvent traverser ou pas C'est plus dans le sens esthétique Et aussi dans le sens Où Les soigneurs Auront peut-être besoin D'y aller En théorie Peut-être Je sais pas Mais oui en effet J'aurais pu juste Mettre des cailloux Des cailloux Continent Numérique du Nord Waouh Biome Ok Il y a des grosses roches plates C'est ce que je viens de trouver Visiblement On peut pas aussi trier Par Par dimension Entre guillemets Taiga Et eux Ils aiment quoi déjà Il est où mon loup Il est là mon loup Trop mignon Euuuh Euuuh Ils sont en kiff Avec quoi déjà Taiga Climat tempéré Toundra Bah oui Toundra Bien sûr Taiga Toundra Climat tempéré Je sais pas si ça change Quoi que ce soit Ouais il y a des caillasses Comme ça Ça en vrai C'est archi stylé Bon attendez On va enlever ça Bon j'avoue Ça c'est stylé En vrai Il est bien aussi Ton pont en bois Ouais mais est-ce que Ça c'est pas mieux Ah merde Get fucked En fait dans l'idée Ce qu'il aurait fallu faire Ce serait genre Quelque chose comme ça Ouais genre Quelque chose comme ça Avec Avec un Un sort de petit Un peu avant Tu vois Qui fasse escalier Voilà Et ensuite du coup Tu mets Celui là Ah j'ai du mal Des fois avec la cam C'est grave C'est grave mon niveau Celui là comme ça Que tu fais rejoindre Avec Genre Je sais pas Pour un premier G C'est pas trop mal Tu fais une map RPG Sur planète ZOO Exactement Pour un premier G C'est pas trop trop mal Je trouve Non Ou vous trouvez ça Vraiment dégueu C'est pas incroyable Mais Ça va Trois petits points Je vais y rouler dessus Trop stylé Par contre Je pense que Le caillou d'arrivée Est un peu brutal Ouais c'est ce que je me dis D'aigu Ça passe C'est lui là Qui m'embête un peu Ah c'est pas mal ça En fait le truc C'est que Comme l'autre Il monte C'est pas évident Ah j'irai Oh attends 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 On peut pas Ah c'est un peu moche Quoique Ça bloque Presque pas la rivière En plus Oh attendez C'est pas mal ça C'est pas mal L'idée que je viens d'avoir Parce que du coup Ça veut dire que Avec les effets Qu'on a ici On va pouvoir Potentiellement Faire Pourquoi j'ai pas L'exemple Ah oui On va potentiellement Pouvoir faire Merde c'est quoi C'est ça Quelque chose comme ça Ah en fait Ce qui m'embête Le plus C'est lui On est d'accord Que lui C'est pas très beau C'est vrai Qu'il vole un peu Du coup lui Ah J'ai du mal A choisir J'ai du mal A choisir En fait Ce qu'il me faudrait C'est un truc Attendez J'ai une idée Il me faudrait Un truc bien plat Comme ça Merde Peut être faire Quelque chose comme ça Qui aille du coup Au fond de l'eau Tu sais Ou alors Ouais ou alors Ou alors L'avoir en haut Je vais trop loin Je vais trop loin Dans les idées Je pense Wow Oh c'est pas mal ça Merde J'ai des effets De J'ai des J'ai des effets De rapide Alors là Lui il est parfaitement Placé Je sais même pas comment C'est full random J'ai des effets De rapide Un peu partout Là Désolé Désolé Stop Oh je vois rien Ok On enlève On enlève Je les ai mis tout à l'heure Sans le vouloir Là Du coup ça m'a fait Nimp Franchement Ils sont pas mal Ces deux là Y'a lui là Il sert à rien Allez mon petit loup Tu peux aller De l'autre côté Eh Mais du coup Celui qui monte Un peu Tu peux le pivoter Lequel Le plat tout fin Me gêne un peu visuellement Moi aussi Mais ça va être très facile A améliorer ça Je pense Hum C'est pas très bon Je peux pas aller pivoter celui de tout à l'heure Moi je trouve qu'il est bien là le gros Ouais mais là il y a le décalage Parce que c'est pas le même environnement Parce qu'il y a Taiga et Tundra Dommage Après ce que je peux peut-être faire C'est en mettre genre un là Et un Un peu comme ça Je sais pas si c'est moche Je sais pas trop quoi en penser Mais en deux au milieu Avec un ça suffit pas Franchement Le timing là Est-ce que c'est pas mal Moi je trouve que c'est pas trop mal Peut-être Bonjour Nessio Merci pour ton sub Après c'est pas stable IRL Peut-être un peu ouais Celui-là oui Celui-là oui hein Celui-là oui hein Est-ce que tu prends en compte qu'il est full stuck Oh c'est beau là Oh j'aime bien J'aime bien j'aime bien Ok on reste là-dessus On reste là-dessus Sinon Sinon On va On va jamais avancer Je trouve pas les petits en fait Les petits là Ils sont Ça c'est Big ass Je trouve le caillou plat mieux Moi je trouve pas Moi j'aime bien ça Ok On rejetera des petites plantes Bon alors je pense qu'IRL T'en trouve des pierres plates Comme il y avait Ou alors est-ce que ce serait pas mieux De faire un combiné De deux pierres différentes Paf Mais Celui-là était pas parfait en fait Oh Système de modification Est pas forcément très pratique Celui-là là Il avait un petit flot en fait Non Franchement Attendez Attendez là Attendez Je suis désolé Mais faire mieux que ça C'est compliqué là non Ça commence à devenir vraiment compliqué Là c'est trop beau Oh j'aime bien Et en plus là On va avoir l'effet des rapides A l'intérieur de l'eau Yes Ça sert à air T'es où ? Paf Dégage Je changerai plus tard Oh ça tue Bonsoir Mara Ça tue Allez Maintenant 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 On va disposer des arbres Ça va nous aider je pense On va disposer des arbres Bon en gros On est d'accord Qui vote dans le chat Pour mettre des sapins Sa mère en fait On veut du sapinou là J'attends même pas vos votes J'en ai rien à foutre Moi je veux des sapins Trop beau les sapins Vérifie qu'il les aime peut-être Ouais Oh mon petit loulou Qui se ralasse dans la grotte Est-ce qu'il aime les plantes Est-ce qu'il aime les plantes Que j'ai mis Bien sûr Bien sûr Il les surkiffe même d'ailleurs Bon Je vais faire un peu au feeling Mais Oh j'aime bien faire ça Là prendre la hauteur Comme ça exprès Mais pour Cassez vous Venez pas là Il est pas prêt encore le parc Donc là en gros Moi je pense que je vais faire Un truc comme ça Au centre A peu près Avec une zone de cailloux Ça va être un Je vais voir Je vais voir Mais je pense que je vais faire Un truc comme ça Avec une zone de cailloux Ok Mais un bébé sapin Dans la grotte Il en faut des petits aussi Oui 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 tout à fait Coucou C'est Noël Ça ça n'existe pas On est d'accord Un sapin qui pousse comme ça Ça n'a jamais existé non C'est vraiment moche Un sapin avec des petites lampes de déco Quoique Quoique Est-ce qu'il est pas mal lui Franchement Qu'est-ce que vous en pensez De celui-là en particulier Moi j'aimerais bien que Que la toundra Il y a presque un style Une petite forêt pour qu'il puisse se cacher Une forêt de sapin Ou une forêt d'autre chose C'est ça le détail Oh Oh merde J'avais pas vu ça Des roches Avec de la mousse Oh non mais il y a des fleurs de mer Dégueulasse Ah oui ça par contre C'est sûr et certain Ils aiment bien Les lichènes Les lichènes comme ça Les lichènes des reines On en voit partout On va pouvoir cacher un peu Les ventilateurs De cette manière là Ça c'est bien Buisson des rails rouges Oh c'est joli ça En vrai il n'y a pas du hou Buisson de saule Oh c'est joli ça Ça en vrai c'est plutôt joli moi je trouve Voilà Peut-être mettre quelque chose comme ça là Ah quoique non ça va pas Attendez On regarde On prend du recul un peu On prend du recul Oh oui le Ouais non mais le caillou Avec les fleurs Peut-être sur ta grotte Pour y avoir la texture roche Et permettre Et remettre un peu de roche Slash neige Au bord de la rivière C'est vrai que par contre C'est ça qui manque Au bord de la rivière Mais je pense que je vais y revenir plus tard Pour la grotte Pour la grotte Sur l'aspect nature Je voulais un peu faire un truc comme ça moi Oh il est parfait ce caillou One shot Il est parfait ce caillou Ok What next Reçois-y Peter Pan Qui risse pour de mon affilé Merci beaucoup Je pense que tu devrais Allonger un peu le toit de la grotte Oui Et je suis assez d'accord avec ça Mais c'est un peu dur à faire en fait J'ai pas trop trop compris Est-ce que c'est comme ça C'est trop bien Oh c'est trop bien What the fuck Ca tue Oh yes Oh ça tue Peut-être un peu Oh wow Oh c'est insane J'aime trop Eh en vrai Cette espèce de dégradé Herbe Herbe et neige Je trouve ça assez bien Mais bon Il faudrait plus de l'herbe courte Déjà Et peut-être T'sais pas faire forcément full neige En mode Voilà c'est possible Qu'il n'y ait pas forcément Full full neige C'est pas ce que je vais dire Faire des dégradés un peu Que ça ait un air un peu plus naturel Oh commence à y avoir une gueule Ok Genre comme ça En vrai En vrai non Là j'avoue On peut mettre un peu plus ici C'est pas mal ça C'est pas mal du tout Si tu mets des cailloux dessus Ça va être le feu Par contre sur le sol Fait des dégradés aussi Je pense ouais Je pense que je vais pouvoir Là j'avoue que ça va pas trop Là Voilà C'est un peu mieux Ok On va revenir un peu en arrière Versa Ok très bien Côté roche Roche qu'on peut mettre au dessus Ça c'est bien Ça c'est pas mal du tout en vrai Oh il y a du sens en plus Comme ça C'est pas mal je trouve Ça ça donne quoi Non ça c'est pas très très beau Les petits cailloux là au bord Ça pourrait être bien Celui là il est pas beau Ou alors il est juste mal placé Salut tu laisses la neige Dans le fond de la grotte C'est vrai que c'est peut-être Ce qu'il y a le moins de logique Pour le coup Par contre il préfère quoi Mon petit loup Il préfère quoi Au niveau du terrain lui Il aime bien la terre Donc c'est ce que je me disais C'est en mode Enlever toute la neige Qu'il y a au fond de la grotte Comme ça Habiller De cette manière là Parce que ça a commencé A tomber Et ensuite On peut Mettre Un peu Alors je vais faire Full terre à l'intérieur Pour voir Et ensuite Je sais pas ce qui est mieux Entre la terre lourde Qu'est-ce qui est le plus logique Terre Roche Sable Il aime pas le sable Il aime à peu près bien L'herbe courte Donc de manière logique On a de l'herbe courte A l'intérieur D'une D'une grotte Et ensuite On est plus sur C'est pas mal là Il y a un truc là Salut Stormworst Comment ça va Le souci des roches C'est qu'on a tendance A trop en mettre à chaque fois Après c'est moche C'est ça Et en fait je veux me limiter A A presque Je pense que je vais juste en rajouter un Peut-être vers là Mais c'est tout en fait Je vais pas en mettre plus Après c'est too much Si après ce que Ce que je peux peut-être trouver C'est un truc Pas tout fait Mais presque En pierre Une sorte de structure Ou un menhir Ça serait stylé Je sais pas si ça existe Ça s'écrit comment Le menhir Je pense pas que ça existe En vrai Je trouvais ça un peu abusé Eclairage Pièce maîtresse Ou Workshop Potentiellement Sur le workshop Ouais Peut-être trouver autre chose Voilà Il y a ce genre de déco aussi Qu'on va pouvoir Peut-être mettre Je sais pas trop ce que ça donne Je sais pas quoi en penser du tout Menhir mais ça existe pas Je crois que tu dois le fabriquer Toi-même Ok Ouais c'est ça Un chatteur en vrai Ça fait prince de Pince de crabe Je le vois déjà Au-dessus de la grotte T'as hurlé avec la lune En arrière-plan Ça serait trop beau Ça serait trop trop beau On peut mettre On peut mettre des fake loups En déco Sachant que c'est Ah non ça va Petit bilan du zoo Jusque là On a nos pandarous Qui sont heureux Comme jamais Et ensuite On est en train de s'occuper Des loups Actuellement Et Pour le moment Je me sens très fier De cet enclos Donc Voilà Je me devais de vous le dire Un petit peu trop d'armes ici C'était pas très très logique Euh Attendez Vous savez quoi J'ai une idée Euh J'ai une idée C'était de regarder C'était de regarder vite fait Le style d'enclos Qu'on a Pour des loups Quoi par exemple Bon alors là Les images C'est un peu dégueulasse Mais en fait Ouais c'est vraiment Full forêt Avec quelques cailloux Quoi Mais il y a beaucoup Beaucoup d'arbres Merde faut que je reprenne mon OBS Il y a vraiment beaucoup 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 d'arbres Ouais C'est vrai que l'arbre L'arbre automnale Là était Plutôt joli Celui là Les malaises de daïry Mais en fait Ce que j'ai vu Là C'est que Clairement Ils ont En fait Il y a Full full arbre Voilà Des arbres comme ça En fait En mode forêt Quoi En mode forêt sèche Peut-être Des pins On est ça Ouais Ce genre de truc Quoi Peintre l'Himalaya Casser Ouais c'est vraiment ça Avec des Le loup accepte Tous les continents Pas tous Mais il en accepte Beaucoup En fait Lui il est en mode Il aime bien C'est où Voilà il aime bien Taiga Climat tempéré Tundra Les plantes Que j'ai mis Ah les lichens Il aime pas Oh trop marrant ça Je pensais pas Donc Les lichens Ça dégage Les lichens des rennes Il aime pas du tout J'aurais pas cru Donc les souches C'est sûr On en voudra Dans une forêt naturelle Il y a énormément d'arbres morts C'est pour ça Ah et après c'est quoi Europe Amérique du nord Asie Climat tempéré Tundra Taiga On va noter ça Donc Amérique du nord Avec biome Climat tempéré Taiga Tundra Voilà Ça c'est ce qu'il kiffe Je vais enlever les aubépines Ça c'est vraiment ce qu'il adore C'est vrai que là par contre On a des vrais Des épinettes C'est joli Je pourrais enlever ces buissons là Qui sont pas très très beaux Pour le coup Et Europe et Asie aussi Oui tout à fait Continent Europe Et Asie Alors là on a tout ce qu'il faut Hop Le lapinou C'est génial Je vais garder ça Le lapinou Qui se met Archie imbe Mais attendez C'est une trop bonne idée C'est une trop bonne idée Mais c'est trop bien Pour cacher les ventilos Oh c'est génial J'aime trop J'aime trop Ok On peut faire un groupe Normalement non Voilà Merde Non mais je veux pas me mettre comme ça Je veux pas me mettre en mode Oh bordel Oh bordel Hein Quoi Non Ah mais oui Ça m'a pris le ventilo avec Merde Je vais faire un groupe avec ça Je vais faire un groupe avec ça Franchement 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 C'est pas mal Non Qu'est-ce que vous en pensez C'est mignon Et c'est rigolo Ça fait cheap les lapins Oui bon Tout de suite J'enlève le lapin C'est ça que vous voulez Non c'est un skin privé Hammer C'est un skin privé Regarde les quand il y aura les arbres et tout On y croira De ouf De ouf Ok Bien le bonjour the fox Comment tu vas On a un dernier ventilo ici A gérer Voilà Et on en a ici aussi Ok Donc là en gros Là où j'ai un peu de mal C'est concernant les arbres Là où j'ai un peu de mal C'est vraiment concernant les arbres A A essayer de faire une vraie forêt C'est à dire que si tu fais une vraie forêt T'es en mode Voilà C'est une forêt Ça fait un peu beaucoup quoi La version rose elle est privée aussi ou pas La version rose Les pauvres loups vont pas voir Que ce sont des faux Ils vont les chasser Ça va pas être bien Je sais pas Je sais pas gérer Je sais pas comment gérer mes arbres C'est dur je trouve Attendez je vais en enlever un peu Vous allez me dire ce que vous en pensez C'est une aventure C'est une aventure qu'on fait tous ensemble On est avant tout dans le partage Ça a un peu plus de sens déjà C'est du tout la zaine On met des arbres avec des hauteurs différentes Ça c'est vrai Un sylvestre Ça a pas trop de sens si je le mets comme ça Je pense Oh on a des petits pains comme ça Attendez attendez Ça peut être intéressant pour ici Oh c'est beau Ah 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 ça j'aime bien par contre Et si je mettais exactement le même de l'autre côté Non ça ferait trop symétrie Et pas naturel du coup Il y a des sapins plus petits Ça passerait mieux en forêt Euh Foul pain de l'Himalaya Bah t'as en gros Si je vous fais le truc C'est lui Lui Et lui Donc t'as quand même eux là Les premiers Ils sont pas mal plus petits Les pains de l'Himalaya 1 Ils sont quand même Pas mal plus petits Ensuite on a les pains Ponderosa Qui donc ont les mêmes rapports de taille Euh On a les sapins De Douglas Qui sont aussi un peu plus petits On peut même On peut même gérer un peu comme ça Bon là il est trop collé Donc c'est un peu compliqué Je suis revenu sur une base d'arbre Sur la même taille Ouais Oui oui je vois ce que vous voulez dire Euh C'est que c'est C'est pas évident hein C'est pas évident à gérer Et puis faut pas faire trop de mélange je pense En fait j'ai du mal A Arriver à sortir Un effet naturel Faire naturel c'est tout ce qui est le plus dur dans le jeu de ouf Surtout sur les arbres Le reste je pense avoir plutôt bien géré Mais là on a besoin de Après ça dépend Ça dépend comment on décide de faire notre parc Est-ce que vraiment on a l'espace là pour faire une forêt ? Je sais pas hein Vous voyez ça comment vous ? Salut Icefood en noir Comment vous voyez ça vous ? Peut-être habillé avec des éléments du décor En mode là ok Tu vois On a un arbre avec un pain Avec Avec ça Donc ça c'est un petit Faisons étape par étape Là on en a un petit Est-ce qu'on mettrait pas Ok Pain sylvestre Alors super saz Cerise sub Pour son sixième mois Merci beaucoup Après c'est compliqué Dans la vraie vie T'as toujours un arbre Avec genre une branche morte Mais pas le reste etc Ça joue du charme Alors qu'in game C'est pas le cas Quelques sapins Et beaucoup de buissons En fait je me demande Si justement c'est ça Est-ce que je peux habiller Le bas des sapins De cette manière Par exemple Pour qu'il y ait quand même Un aspect Nature et végétaux Mais que ça floute pas trop Du coup Et qu'en gros Tous les trois buissons Je mette un autre arbre Par exemple Un pimpon de dérosa Ah et non ok En fait il faudrait que je le mette Genre là Et que du coup On a ce genre d'arbre aussi Ce genre d'arbre qui est assez intéressant Pour là peut-être C'est pas mal Au plus de réalisme Ça pousse jamais Au pied des arbres Il n'y a pas de lumière Ok Bien vu Moi je prends ce genre de marques Je prends Donc faut les mettre Là où il y a de la light Un peu plus Genre ici Au pied c'est les champignons Qu'est-ce qu'on a au pied ? Qu'est-ce qu'on a au pied ? On a des cailloux Au pied Ah oui merde Alors là Qu'est-ce qu'il va pas ? Ok Au pied on a des cailloux Mais on a quoi d'autre ? Tundra, Taiga Climat tempéré On va rester sur les cailloux De la tundra Quand même Herbes longues Cailloux Pas proches Je pense qu'en fait Je devrais habiller Avec des cailloux Assez fat Comme ça Tu vois Genre à différents endroits Dans le parc Pour Pour ensuite Placer les arbres Plus facilement Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une bonne idée ça On peut faire des sculptures aussi On peut s'amuser Salut Jazz Blue Cheese Bien le bonjour Alors neige On veut On veut de la neige ici Ah merde H Ah Nous avons besoin d'un Ventilateur Ici Tac Euh Des petits cailloux Des petits cailloux aussi Est-ce qu'on ferait pas un chemin Avec des petits cailloux ? Attendez Il faut que je trouve le petit caillou parfait Du coup En théorie On peut trier par Non on peut pas Les filtres Ouais d'accord Ok donc on peut pas Non mais un chemin de cailloux Pas abusé tu vois Mais en mode On pourrait partir de là Pour des sortes de pavés en fait Tout simplement Je sais pas si ça pourrait avoir un quelconque rendu Correct Ça va pas trop l'air Ça va pas l'air du tout Pour avoir un rendu correct là dessus Ça a l'air compromis tout ça Ok C'est pas ouf C'est une mauvaise idée Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah merde Euh oui Non mais tout simplement en fait Il faut que je fasse ça On va laisser les choses vivre un petit peu Putain c'est dur C'est hyper dur cette partie là De Gizzo là je trouve On s'en sortait très très bien là depuis Mais là cette partie c'est vraiment difficile Ok Au niveau des arbres Est-ce que lui il serait pas choupi ? De cette manière là Il est très choupi lui Il y a un peu trop de variétés différentes ceci dit J'aimerais bien rester sur Sur des trucs qui ont une gueule de pain Donc là on a le mélèze ici Les buissons ils servent à rien là Placer les buissons c'est infernal Bonjour Palutwitch Tu sais que tu peux trier par animaux directement Je crois pas Normalement non Pas pour Pas pour les décorations Et puis on met un acacia Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent mon petit loup Non il aime tous les arbres qui sont présents Ça c'est bien Attends attends qu'est-ce qu'il fait ? On trempe les papates Mais je t'ai fait un pont salaud Tu as un pont de dispo Il va se noyer Bon ça va Faut que je lui mette des optimisations aussi Optimisation alimentaire Loup gris Alors le loup gris Il aime bien La babal On voit pas on peut lui mettre ça Ensuite Il aime bien Piñata Pouh merde Il va chercher la piñata ici Parfait Ensuite il aime bien les mangeoires en bambou Mangeoir en bambou Après il y a le nourrisseur rotatif Alors le nourrisseur rotatif niveau style c'est assez moyen Trop chiant Je vais faire un truc stylé et je peux pas Quelque chose comme ça Ça va C'est pas dégueu Salut firma Bonjour Xerost aussi Que penses-tu du jeu ? J'aimerais bien me l'acheter Mais j'ai jamais joué A un jeu du même type Et j'ai peur de rien comprendre Alors en vrai si t'as peur de rien comprendre Sache que la campagne est vraiment très bien faite J'ai trouvé Et te permet de comprendre le fonctionnement de tout Assez facilement Donc voilà je conseille tout à fait Et sinon franchement Franchement c'est un putain de régal Mais j'avoue qu'il faut de l'inspire Là aujourd'hui je trouve que je m'en sors pas trop mal Et je pensais pas réussir à faire quelque chose de correct Mais comme quoi visiblement on s'en sort Donc faut tenter Faut y aller quoi Optimisation ludique Optimisation ludique Ah On a des choses ici On a un autre ballon On a le marqueur de traces sanglantes On peut mettre ça là Ensuite on a le sac à viande On peut mettre là d'ailleurs Ah ça a complètement enlevé le D'accord Donc c'est le sac à viande On peut le mettre ici Tac Niveau ludique c'est bon Il est content Niveau social Bah il a personne Donc c'est pas vraiment incroyable Donc Je pense qu'il est temps D'acheter Des loups gris Donc c'était assez bas Si je dis pas de bêtises Les murs Loups gris Euh Achetons des loups gris Euh Lui c'est déjà un mâle Donc on va prendre deux mâles Deux femelles pour le moment Euh Et on va Tac Transférer tout ça ici Sympa cette main RPG Ah c'est vrai que C'est vrai qu'elle est stylée Oh Clôture brisée Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors Les pandas Sont tellement Tellement choupis Que Qu'ils bougent pas en fait Les animaux peuvent s'échapper Bah oui mais Je suis là en mode Bah laisse moi la détruire Ok c'est bon Un habitat des clôtures abîmées Statue de la clôture 12% Comment on gère ça ? Il faut mettre des mecs de l'atelier Est-ce qu'il faut mettre des mecs De la réparation Mécanicien Non je pense pas Agent d'entretien Soigneur Agent de sécurité C'est le mécanicien ? Ok Je vais en prendre Donc le mécanicien On va le mettre sur On va faire une autre zone Voilà Très bien Ensuite Niveau zone de travail On va créer une nouvelle zone Qui va être ça 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 Et ça Donc ça va appeler Les loups Donc du coup Au niveau du personnel On veut mettre Deux soigneurs Sur Les Faux 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 Les loups Les loups Et il nous faut Un vétérinaire Sur les loups Ok Pas de zone de travail Pour les vendeurs Donc on va créer Une zone de travail Pour les vendeurs Je vais les mettre tous là dessus Alors Il passe une fois par défaut Et c'est pas souvent Tu peux le régler En cliquant sur la clôture Appeler mécanicien Déjà Entretien Mécanicien Chaque année Tous les 3 mois Enforêt Donc du coup Ça veut dire que Je peux revenir là dessus Et mon mécanicien Je peux le remettre Sur le courant Plutôt que De le mettre Sur Sur ça Ok Très bien Allez Let's go Faut l'assigner A l'enclos Plus atelier Plus salle de repos Le plus proche Salle de repos Ah nice Ça y est Il y a deux loulous En plus Il en manque Un En théorie J'espère J'espère que ça va bien Se passer Avec tout le monde Il a Il a Il a de la gueule Quand même Cet enclos S'il a une zone Assignée Il viendra Jamais Ah ouais Abusé Donc du coup Ce qu'il faut que je fasse C'est Zone de travail Le courant Modifier la zone Il faut qu'il vienne aussi là 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 Ça c'est quoi Zone de quarantaine Voilà Salut Exode C'est quoi STZ Tech Des potes à toi Non C'est une Entreprise indépendante Spécialisée Dans plusieurs domaines Mais en particulier Les impressions 3D Et des objets Personnalisables Et personnalisés Qui me fait confiance Et me sponsorise Alors Les loups sont si bien Par contre Alors il me manque un loup Je sais pas s'il va arriver Bientôt ou pas Ouais il arrive C'est tellement loin Là tu l'enlèves Quand c'est rouge Elle y est déjà dedans Alors C'était quoi Le courant Oui tu l'enlèves Quand c'est rouge Mais oui justement Je voulais les enlever Je sais pas si c'est utile De les avoir en fait Ouais Salut à tous Merci Teido Qui se risse pour Deux mois d'affilée Merci beaucoup Euh Bon Alors On peut faire quand même Des détails supplémentaires Concernant Euh Concernant Euh Ah oui Ah oui alors Plusieurs choses en fait Je viens de penser à ça Plusieurs choses Attendez Attendez Faut y réfléchir là On a Bon ça c'est bon et tout Euh Oh Ah oui Combat pour le statut De mal alpha Déjà Il vient d'arriver Embrace Contre Olivia Et c'est Olivia L'alpha Blessure Il en a rien à foutre C'est bon Calmez vous Cabane de soigneur Et putain Pourquoi il y a personne ici Et soigneur là Zone de travail Les loups Ça va pas ton enclos Il te faut qu'un mâle Ils vont se battre à chaque fois Bah là c'est les femelles Qui se sont battues Mais Il faut qu'un mâle du coup Il est encore en train De se battre tout seul le con Euh Oui du coup Alors je voulais Pendant qu'ils Qu'ils étaient en train De m'embêter là Voilà je voulais ça Des boîtes de don Ici On va habiller un petit peu Tout ça On va mettre des bancs Est-ce qu'il y a des bancs Oh ils sont beaux Alors on va en mettre Un là 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 Ok Euh Niveau sécurité Ah oui ok On peut mettre des caméras de sécurité Partout On peut mettre des poubelles Hop Je vais pas en mettre deux A chaque banc Mais on va en mettre un peu Voilà Euh Ok En théorie ça devrait aller mieux Je sais plus s'il y a La blessée Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui la gère ou pas Je sais pas ce qu'il y a de mal Yes Bon Pourquoi il y a personne Côté Enfin pourquoi il y a personne Qui est en mode personnel Ça que je comprends pas Un Deux Où est mon dernier loup Quantité de détritus élevé La trésorerie est en baisse Rien à foutre Ok c'est bon Ah mais oui Parce que le veto s'en est occupé C'est bon Elle va mieux Euh Nice Très bien Bon Bah c'est pas mal C'est pas mal du tout Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez De cet enclos Il est beau quand même Bon bien évidemment Côté décoration On pourrait rajouter Plein de choses différentes Mais je trouve que c'est pas mal Je trouve que c'est pas mal Tu t'en vais pas orienter Les bancs vers l'enclos Ah oui c'est vrai Qu'il y a ce truc à faire Euh Ah oui Mais en fait c'est juste Que là ils peuvent pas Se mettre devant Je pensais que c'était C'était suffisant Mais non Comment ça fonctionne alors Bon C'est-à-dire Faut le mettre comment Faut le mettre comme ça Ou alors Ne pas le Faire en sorte Qu'il ne s'aligne pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas du tout Si on peut Faire en sorte Faire en sorte Que ce soit Un tout petit peu Décalé Du bord Parce que là J'imagine que du coup S'ils s'assoient Ils sont dans le côté Inversé Et que ça sert à rien du coup Dégage Une fois le bouton Super il ne fonctionne pas Je sais pas pourquoi Ah vous voyez les loups Il y a des lapins aussi Regardez bien Il y a des lapins Ok 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 Bon on va sauvegarder tout ça Je manque d'un speed Pour la suite Donc je pense qu'on va pas tarder A stop Par contre la prochaine fois On fera une zone de travail Bien plus clean Et on s'occupera Des gens qui rentrent Dans le parc De nombreux usagers Pensent que le prix Oui Tu saoules avec ça Tu saoules avec ça Mon pote Faire un soif et tout Parce que là Il y a pas mal de choses A changer Et faire vraiment Toute une zone Un peu grillagée Avec quelques arbres Et tout Là ici En profiter ici Faire un truc clean Et à partir Du passage des loups On pourra mettre Un pont Qui ira vers là On fera les grizzlies Ici je pense Avec les pandarus là Et j'aimerais bien faire Un espace vivarium Qui dit grizzlies ici 10 zones de personnel Là je pense Et ici on fera Un espace décoratif Il y a pas mal de choses A faire là On va faire un zoho Exceptionnel En tout cas c'est une série Qui va continuer Le planète zoho Sur ma chaîne Il y aura Il y aura Des vidéos Des vidéos sur la chaîne Youtube aussi Qui viendront De toute cette série De choses Mais écoutez Voilà On va stop On va stop